Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Christ de Koumaana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui prient pour l'équipe Kanguka et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent leurs témoignages. Je répète souvent, chaque fois que tu donnes un témoignage, tu ouvres une porte pour un miracle. Quelqu'un d'autre sera guéri ou sera visité à travers ton témoignage. Le témoignage donne gloire à Dieu, mais ça encourage les autres. Pour les maladies incurables, j'ai toujours demandé que vous consultiez d'abord les médecins. Si c'est l'ocidal, le cancer, l'hépatite, les maladies qui sont connues comme incurables, c'est mieux d'aller voir un médecin qui confirme que vous êtes réellement guéri. Même si vous avez senti la manifestation, si c'est une maladie incurable, il faut consulter un médecin pour qu'il confirme que vous êtes guéri. Comme chaque samedi, je vous rappelle les quatre voies pour suivre l'émission Kanguka. La première voie, c'est l'application. Téléchargez l'application de Kanguka en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka. Ça veut dire, réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Je rappelle que sur l'application, c'est là où vous trouverez les contacts qu'il faut, l'email qu'il faut, le téléphone qu'il faut. Et c'est le meilleur moyen pour ne pas se tromper. L'application et la deuxième voie, c'est le site de Kanguka. Kanguka.com. Si vous voulez savoir comment contacter Kanguka, passez par l'application ou sur le site de Kanguka.com. C'est là où vous trouverez les vrais numéros. Parce qu'il y a beaucoup de contacts sur les réseaux sociaux et surtout les gens qui vous contactent dans les commentaires. Les escrocs préfèrent surtout les commentaires. Ceux qui ne le savez pas, sachez-le. Les escrocs qui veulent vous sortir de l'argent, ils passent par les commentaires de YouTube et de Facebook. Ils viennent vous écrire dans Inbox ou bien ils vous demandent de leur écrire en vous disant qu'ils ont une solution pour que vous ayez un enfant ou que vous ayez un miracle. Ne répondez pas à ces escrocs et je le répète toujours, on ne contacte pas les gens dans les commentaires. Si vous voulez contacter Kanguka, passez par l'application ou par le site kanguka.com et au niveau du contact, vous aurez les vrais numéros. Ceux qui vous contactent dans les commentaires sur Facebook et YouTube, sachez que ce sont des escrocs. La troisième voie, c'est la voie de Facebook. On a une seule page, la page de Christ Dikumana. Le nom de la page, c'est Christ Dikumana. Les autres pages qui portent le nom de Kanguka, le logo de Kanguka, toutes ces pages n'appartiennent pas à Kanguka. Kanguka a une seule page, Christ Dikumana. Et vous saurez que c'est la vraie page parce qu'il y a des émissions de Kanguka en Kirundi, en français et en anglais tous les jours. La quatrième voie, c'est la voie de YouTube. Pour le français, il faut passer par Kanguka français. Pour l'anglais, c'est Kanguka English. Ceux qui veulent suivre les conférences de Kanguka, passez par la chaîne Christ Dikumana. Nous allons maintenant écouter les témoignages. Et comme je vous demande souvent, si vous voulez vraiment la visitation pendant la prière, écoutez tous les témoignages. Depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre foi. Écoutez tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis richeur vivant au Cameroun. Je suis camerounaise. Je viens rendre témoignage pour ce que Jésus a fait dans ma vie. Tout d'abord, je recherchais l'enfant. Ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis à la requête. Mon mari et moi, on cherche l'enfant. On ne parvient pas. Voilà. Et je suis allée à l'indigène. Je suis allée dans les hôpitaux. On disait que j'avais la malformation de l'utérus. Et je suis allée à l'indigène. On m'amène à l'indigène chez les mamans qui traitent. Et certaines voyaient qui me disaient, non, en fait, c'est le chlamydia. Non, c'est si si. Chacune donnait sa part de diagnostic. Mais comme ça, je m'endettais. Dans mes réunions, je partais. Je versais de l'argent pour mes traitements. Et voilà. Quand j'amenais des résultats à la maison, mon mari était découragé. Il m'a dit, voilà, moi, je ne sors plus un Saint-Franc. Il faut laisser Dieu. C'est toi qui prie ici à la maison. Il faut laisser Dieu faire son travail. Un jour, ma copine a perdu quelqu'un de très cher. Je suis allée lui rendre visite. Et elle avait m'a dit que ma soeur, depuis que je te connais, tu cherches l'enfant, tu ne parviens pas en avoir. Mais j'ai une application de prière qui peut t'aider. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit que laisse les prières que je fais chez moi et à l'église. Laisse aucune application. Elle me dit, non, tu ne pères rien. J'ai dit, ok. Elle m'a donné le nom. J'ai téléchargé. J'ai laissé la montée. Il faut que je suis resté tranquille. Et après, le lendemain, j'ai suivi les instructions de cette application. J'ai commencé à suivre les témoignages et qu'on sort. Après les témoignages, j'ai négligé. J'ai dit, c'est quoi ça ? Mais nous, on ne prie plus que ça. Après, il y a quelque chose à moi qui m'a dit, je ne l'ai pas douté. De continuer à prier avec. J'ai continué dans la prière. J'ai continué dans la prière. Au mois de septembre, nous sommes allés, on a fêté mon anniversaire. Et à mon temps, nous avons acheté des ganes. Puisqu'elle m'enseigne souvent presque le même jour. Je peux seigner aujourd'hui, demain, elle seigne. Et quand nous sommes montés, Et toujours là-bas, je suivais toujours Kangoka. Je lui disais, voilà, il y a une application. Depuis que je suis quand même cette application, je dors bien, je n'ai plus des mauvais rêves. Avant, j'avais des présences dans ma chambre, des couches de nuit, quelqu'un qui prenait le visage de mon mari, qui venait faire l'amour avec moi, des trucs comme ça. Maintenant, je ne ressens plus rien, je n'ai plus rien. Elle me dit, il faut aussi me donner cette application. On a bien fait la fête de mon anniversaire et tout et tout. Elle a demandé qu'il faut qu'on rentre. Nous sommes rentrés sur le doigt-là, la maladie a persisté. Tout le mois de septembre, septembre fini, début octobre, elle me dit que, est-ce que tu avais tes règles? Je lui dis non. Elle me dit que non, mais il faut faire un test. J'ai éclaté des risques. Je lui dis que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es déjà folle. Pourquoi tu me demandes de faire un test de consensure? Elle me dit que, mais il faut le faire, on ne sait jamais. Je lui dis que non, 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 non. Les médecins ont déclaré que je ne vais pas avoir d'enfant. Donc, pour l'instant, là, pour moi, c'est impossible. C'est vrai, je crois en Jésus. Je sais que Jésus est capable. Mais pour l'instant, là, il faut me laisser tranquille. Je suis tombée gravement malade. Mon mari, il est venu, il a acheté des médicaments. Il a vu les médecins. On a presque, il n'en allait toujours pas. Elle est venue. Elle me dit que, va acheter un test de consensure. Les symptômes que tu ressens, je ne sais pas, mais vas-y. Elle est partie en pharmacie. Elle a acheté un test de consensure. Elle est venue. On a fait un test de consensure en plein 13h. Depuis octobre, le test de consensure est sorti positif. Elle a commencé à crier. Je lui dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle me dit que c'est positif. Je lui dis, qu'est-ce qui est positif? Quand je regarde le test, c'est positif. Je lui dis, ah, laisse ça. Il y a le test qui mente. Tu vois, même ici, là, on est calme. Elle me dit que non. Ce n'est pas question que ce n'est pas fiable. On va le refaire le matin. Je lui dis, mais oui, mais on demande de faire un jeûne. Elle est repartie en pharmacie. Elle a acheté pour le matin. Le jour, elle a dormi à la maison. Et on a refait à 6h. C'est toujours sorti positif. Elle me dit, que tu vois, il s'est tellement foncé les bars. Après, je lui dis que non, 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 non. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, mon mari me dit, c'est impossible. Comment se fait-il que tu es enceinte? Tu es enceinte, comment il t'a dit ça? Je lui dis qu'on vient de faire un test de grossesse qui atteste que j'ai un retard. Mon mari me dit que c'est impossible. Mais comment? Qui t'a dit? J'ai dit que non, non, on a fait ça à la maison. Ma copine me dit que laissez-moi votre faux truc. Et tout et tout. Je suis occupé. Je te rappelle. Il a raccroché. Ma copine me dit, si tu es à la chambre à la maison, allons à l'hôpital. On fait le test. Je suis quittée avec ma copine. Nous sommes allés à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital. J'ai dit, voilà, je suis venue faire un test de grossesse. Depuis, je ne vois pas mes règles. Et tout et tout. La fille, elle m'a fait un test de grossesse urinaire. Je rappelle mon mari. Je lui dis, je suis à l'hôpital. Et on me confine que je suis enseigne. Ma copine me dit, pardon, tu es sérieuse? Je lui dis, oui. Il me dit, OK. Après, il me dit, attends, je vais te rappeler. Après, je lui dis à cette fille, il n'y a pas eu une possibilité de refaire encore. Elle me dit qu'il y a un test sanguin. J'ai refait un test sanguin. Ça a toujours approuvé que je suis enseigne. Non, mais je ne croyais pas. Je suis arrivée. Après, je lui dis, OK, on peut m'envoyer à l'écho. Elle me dit, OK, si tu vas aller à l'écho, il n'y a pas de souci. Un gros myon du côté gauche de mon ventre. Et on a détecté que, exactement, j'ai un retard de deux mois, presque deux mois. Et il me dit que, oui, Madame Belébien, il me dit, vous êtes vraiment enceinte. Et vraiment, l'écho montre que c'est presque deux mois. Ma copine m'a éclaté de pleurs. On a commencé à crier dans le bureau du gynéco. Il était là avec ses assistants. Il a dit, laissez-les. Vous ne savez pas ce que les gens traversent dans la vie. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai commencé à proclamer le nom de Dieu dans le bureau. J'ai commencé à proclamer. Ma copine a commencé à prier, a commencé à crier, a commencé à pleurer. C'est comme ça que j'ai toujours conduit avec Angoka. Les gens m'ont encouragé. Les gens m'ont dit, non, il faut témoigner, il faut témoigner. Moi, je disais, non. En fait, j'avais peur. Je disais toujours que l'ennemi n'aime pas ça. Vous voyez, alors que l'ennemi m'amenait déjà à mettre des choses dans la tête. Aujourd'hui, je suis allée voir ma grande soeur. Elle me dit, non, va témoigner, témoigne. Témoigne et puis, on va sceller dans le nom de Jésus. C'est comme ça que je suis venue témoigner. Aujourd'hui, je suis enseignée de cinq mois de conseil. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Dieu est dans Angoka. Ce n'est pas de la blague. Dieu est dans Angoka. En vérité, en vérité, je vous le dis, Dieu est dans Angoka. Shalom. Shalom, shalom. Je suis un Congolais de la RDC. Je vis à Kinshasa. Je voudrais apporter mon témoignage pour tout ce que l'émission Kangoka a fait pour moi. Je commence par dire que je suis un scientifique. Et comme vous le savez, la majorité des scientifiques ne croient qu'à ce qu'ils voient. Et donc, j'ai été un peu emporté dans cette lignée, dans cette logique. Et qui m'arrivait même à avoir été un peu intrigué, mais les disputes avec les serviteurs de Dieu. Parce que généralement, vous savez que ça devient quand même difficile pour continuer à croire au miracle avec tout ce qui va avec. Mais il s'est avéré que au mois de novembre, j'étais malade. Et finalement, on ne trouvait rien. J'ai passé quasiment tous les examens, mais il n'y avait rien. Et avant ça, mon oncle qui habite les États-Unis m'avait envoyé Kangoka. Je ne suivais pas. Et après, mon frère qui est ici, il m'a envoyé. J'ai essayé de suivre, d'écouter. Et pendant ce temps, j'étais toujours malade. On m'a fait des tests de poison. On a vu que j'étais empoisonné. Le 12 décembre à 2 heures du matin, j'ai suivi dans les archives de Pasteur Adi. Il y avait des personnes qui avaient avalé du poison. Et qu'il y avait des personnes qui allaient vomir pendant qu'on priait, que l'autre allait vomir à la fin. Et à la fin, j'ai fourmis des choses terribles. J'ai pris même des photos. Et après, ça allait bien et tout ça. Je me suis bien senti. Mais au même moment, on m'a conseillé quand même de faire un contrôle général. Je fais le contrôle. Et tout va bien. Hier, j'avais très mal à la tête, à la nuque. J'ai mis une émission de Kangoka. J'ai prié. Et le malaise est parti. Je voudrais donc rendre grâce, remercier Jésus-Christ, celui qui guérit, comme dit le pasteur. Mais remercier aussi le pasteur et son équipe qui font un effort, qui prie pour nous. Kangoka a beaucoup changé dans moi. J'ai passé plusieurs années où je croyais en Dieu, mais pas vraiment. Et que maintenant, j'ai prié tous les jours. Et que je ne peux pas me réveiller sans prier. Et que je regrette même d'avoir passé plusieurs années sans prier. Je me dormais comme je voulais. Je me réveillais. Je partais. Je faisais mon travail. Comme si rien ne s'est passé. Et que c'est maintenant avec l'aide des Kangoka que je comprends. Que la vie que nous avons, le souffle de vie que nous avons, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et que si Dieu ne nous faisait pas grâce, et qu'on pouvait se réveiller un jour, on est mort comme les autres qui sont en train de mourir. Donc je demande à ceux qui vont nous écouter de faire confiance, de continuer à prier. Parce que c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. Mais il faut continuer à prier, de faire confiance, attendre et attendre ce moment. Et que ce moment là va arriver. Il y a plein, plein de choses que je pourrais dire, mais je ne sais pas donner tous les détails. Mais je vous demande de croire et de prier. Et de prier tous les jours, à tout moment, de prier. Merci, merci, merci à tous. Je pense que ce témoignage pourra édifier les uns les autres. J'ai un peu traîné, mais aujourd'hui, Dieu m'a convaincu de témoigner. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Ivoirien résidant en Côte d'Ivoire. Je voudrais ce matin rendre grâce au Seigneur pour ces merveilles dans ma vie. Mais avant, je voudrais vraiment demander pardon à Dieu pour le retard de ce témoignage. En fait, j'ai appris l'émission Kamuka par le bien d'une sœur en Christ qui a bataillé les postes et qui m'a envoyé un des postes. Quand j'ai lu, j'ai écrit Kamuka. J'ai écouté et la prédication de l'homme de Dieu m'a vraiment attiré. Elle m'a vraiment fait du bien. Donc, j'ai téléchargé. J'ai téléchargé. Et plus tard, une de mes cousines aussi va m'aider qu'elle a écouté Dieu à Kamuka. Et en tout cas, à travers l'émission, les prières, elle a eu la santé. Donc, elle m'a conseillé cela. En fait, de quoi est-ce que la question ? C'est que je voudrais vraiment rendre témoignage des actions de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kamuka. Déjà, je précise que je suis marié, mais mon épouse et moi, à un certain moment, des années en arrière, chaque fois que nous sommes dans la période de fécondité, alors du point de vue des rapports sexuels, c'était difficile. À mon niveau, il y avait la faiblesse sexuelle. Et puis, ça a continué. On a continué, on a essayé de faire des soins, mais ça a continué chaque fois. Et c'était à travers l'émission des Kamuka, la prière, que l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui connaît la faiblesse sexuelle. Il a fait des déclarations. Et mon épouse a saisi l'opportunité, puisque dans la déclaration aussi, il disait que la femme de ses frères priait. Donc, dans cette déclaration, ma femme m'a saisi l'opportunité et elle a prié pour moi. Elle m'a imposé la main. Depuis ce temps que l'homme de Dieu a déclaré que l'impuissance sexuelle ou la faiblesse sexuelle avait disparu, c'est fini. J'ai retrouvé ma virilité et je voudrais vraiment bénir Dieu pour cela. Et je me faisant surtout, surtout en fin 2022, en novembre, j'ai connu une difficulté au niveau de mon pied. J'ai une famille même a été paralysée à cause de ses pieds, mon pied droit, le genou. Et à la prière du samedi 19 novembre, l'homme de Dieu a dit qu'il était mal au pied et au pied genou droit. Il a déclaré encore la parole de Dieu et que ses pieds est guéris. Je vous assure, bien aimé, j'étais couché sur le lit avec ma femme. Mon pied droit a commencé à trembler, 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 trembler même. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Ça a commencé à trembler. Il faut dire que depuis qu'on a commencé à écouter Kanka, fin 2021, il n'y a même connu des manifestations, à part de faire des baillis parfois. Mais ce jour-là, le pied a tremblé, 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 tremblé. Et quand le pied droit s'est calmé, le pied gauche a tremblé encore, a commencé à trembler, a commencé à trembler. Après, ce sont les deux bras qui ont commencé à trembler. Et j'ai vu que mon épouse vomissait. Elle rentre dans les toilettes, elle vomit, elle revient. Et puis, dans la prière, on a remis encore l'audio. On a commencé à prier, 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 prier. Et après, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas d'envoûtement dans mon corps ? J'ai mis ma main sur la tête, mais ce n'est pas possible. Ma tête a commencé à balancer de gauche à droite, de gauche à droite, balancer de gauche à droite. Bien-aimé, quand tout ça, ça s'est calmé, c'est fini. Mon pied est guéri en même temps. Mon pied est guéri. C'est-à-dire, c'est comme si je n'ai jamais été malade du pied droit. C'est fini. Dieu m'a visité. Je voudrais rendre grâce à Dieu, dire merci. Et dire merci à l'homme de Dieu, Christ, et surtout à tous les partenaires, à tous ceux qui rient pour nous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, écoutons les missions, elle nous fait du bien. Les enseignants nous font du bien. Les lamentations ne sont plus dans ma vie. Les pensées, les inquiétudes, tout ça, ça a quitté ma vie. En vérité, de plus en plus, ma vie est plus connectée à Dieu. En tout cas, je voulais rendre ce témoignage pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour, soeur, je suis Anne-Christ. Je suis une soeur brookinabée. Je suis une tellur de mon témoignage à travers Kambouka. En effet, je suis une soeur qui a la recesse d'un enfant pendant 9 ans. Et j'ai suivi Kambouka, la prière, le témoignage du 4. Et pendant la prière, le passé a prononcé qu'il y a une femme qui cherche un enfant. Mais elle est déjà enceinte. Elle ne sait pas quand elle le saura, elle n'a qu'à témoigner. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. J'ai dit le passé ne peut pas connaître mon problème. J'ai dit, je reçois. Je reçois au nom de ce jour. Et brusquement, j'étais contente, j'étais édifiée. Je ne sais pourquoi. Et trois jours après, j'ai part faire le test. Je sentais un mal au dos. Ah non. J'ai dit ça, c'est quoi ça? Mes règles ne viennent pas comme c'est dans mes habitudes. Ça peut faire deux mois, 40 jours sans venir. Et au moins, je n'ai même pas pensé à une grossesse. Et je sentais le mal. Tout le moment, j'ai senti un petit douleur de toutes sortes. Ça n'a pas abouti. J'ai décidé un jour, au troisième jour de faire le test de grossesse. Et c'est positif. Ah, Seigneur, je ne m'en revenais pas. J'ai dit non, ça ce n'est pas vrai. Ça ce n'est pas vrai. Je ne crois pas jusqu'à présent, là où je suis. Quand je m'assois, je ris seule. Je deviens folle, je ne sais pas. Je ris seule, je souris seule. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Après ça, la douleur persistait. La douleur persistait. Je n'avais pas la peur. Je pleurais comme un enfant parce que j'avais tellement mal au dos et à la hausse que moi-même j'ai perdu espoir en même temps. J'ai dit ça, ce sont des signes, même si c'est vrai que c'est une grossesse, ce sont des signes d'avortement. Et je suis rentrée encore dans le témoignage. J'ai écouté un témoignage. Pendant la prière, le passé a dit, il y a une femme qui est très mal au dos. Elle n'a qu'à poser la main sur son dos, là où elle a mal. Et maintenant qu'elle reçoit la guérison au nom de Jésus, il y a une qui est enceinte. Qu'elle détruise l'esprit de force dans sa vie au nom du puissant de Jésus. Que ce bébé puisse grandir jusqu'à la terre au nom de Jésus. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, cette année tu m'as touchée. Il s'agit de moi, il s'agit de moi, ô Seigneur. Et j'ai entendu un claque au niveau de mon dos. Après j'ai prié et je me suis endormie. Le lendemain, hier, je me suis levée. Je m'attendais une faute douleur comme d'habitude qui m'appelait de sortir. J'ai dit, je suis sortie, j'ai marché, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Je ne sentais rien, je ne croyais toujours pas. Je dis, bon, je vais attendre d'ici le soir, voir. Jusqu'au soir, je n'ai pas entendu de douleur. Je travaille normalement, j'ai mangé, j'ai dormi correctement sans problème. Ce matin, je me lève, je ne vois rien comme douleur. J'ai dit, mais ce n'est pas vrai. C'est un miracle ou bien quoi, j'ai rêvé ou quoi. Je me sens normale, je n'ai pas de problème. C'est douleur qui me faisait pleurer comme un enfant. Tout a cessé du coup. Et je me suis précipité, j'ai dit, ah, il faudra que je témoigne. Il faudra que je témoigne au plus vite possible. Oui, ce que Dieu a fait dans ma vie cette semaine, c'est moi à travers Kanguka. C'est vraiment un miracle. La douleur était tellement forte. J'ai utilisé tous les médicaments, tous les antidouleurs. Faute degré, je l'ai utilisé, mais rien. Mais à partir de cette prière que j'ai faite, c'est comme si je n'ai jamais été traumatisée. C'est comme si je n'ai jamais eu mal. C'est comme si je n'ai jamais souffert pendant des jours de ce mal. Je dis merci à Dieu. Ce matin, ma joie est tellement immense que je n'arrive même pas à croire à ce qui m'arrive. Moi, en étant enceinte, je ne le crois même pas jusqu'à présent. Oui, mais Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Depuis lors, je suis définie à Kurohaka-Kanuka. C'est pourquoi le passé dit dans cette prière, il faut toujours croire et il faut toujours prier. Chaque chose à son temps. Merci, merci. C'était mon témoignage. Les mots me manquent vraiment. Tout dit à tel point, Dieu est excellent. Il est miraculeux. Oui, il est miraculeux. Parce que moi, j'ai vécu l'espérance. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi aussi, j'étais moindre depuis Goma. C'était depuis 2009 que j'avais toujours mal au niveau des ventres. Je suis allée dans les différents hôpitaux, mais ça n'a pas tenu. Un jour, je suis arrivée ici à Goma, venant de Béni. Je suis allée à un hôpital appelé Simac. Je passais les examens, les analyses. On m'avait bien confirmé que je souffrais du cancer de l'itéris. J'étais de si j'ai souffert beaucoup, moralement. En tout cas, je n'ai pas tenu. On m'avait proposé une opération. Mais moi-même, à moi, je savais qu'en tout cas, avec Dieu, tout est possible. Je me disais ça dans mon cœur. Je disais que je dois prier. Je ne veux pas être opérée, mais je dois prier pour guérir sans opération. En fait, ma famille m'a proposé que j'aille à Rwanda, parce qu'à Rwanda, il y a beaucoup de machines. Je pouvais faire d'autres analyses là-bas pour voir et vérifier si réellement je souffrais du cancer de l'itéris. Arrivé à Rwanda, j'ai fait le premier examen. On m'a dit qu'il est retourné après trois semaines pour le résultat. Je suis retournée à Rwanda. On m'a bien confirmé aussi que j'avais le cancer de l'itéris. Mon cœur disait toujours que Dieu n'a jamais échoué. J'avais tellement confiance et la foi à Dieu. Un jour, certains me disent comme ça. Je me suis réveillée. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. Le moment des prières est arrivé. Je me suis mis à genoux pour la prière. Le pasteur a commencé à prier. Il a dit qu'il y a une femme qui avait le cancer de l'itéris. Mais Dieu l'a guéri. Et là, j'ai senti que j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. En me disant à moi que ça, c'était bien moi. Et je sais que je suis guéri. Et j'ai commencé à pleurer là-bas, à pleurer, pleurer, pleurer. Il fallait que j'aille encore faire d'autres analyses au Rwanda toujours. Je suis retournée au Rwanda pour les analyses. Je fais les analyses. Et je suis retournée encore à Goma pour attendre les résultats. Parce qu'on a vu les analyses en Afrique du Sud. Il fallait attendre trois semaines plus tard. Je suis retournée à Goma pour attendre les résultats. Et trois semaines plus tard, je suis retournée au Rwanda pour le résultat. On m'avait bien, 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 bien confirmé qu'il n'y a plus de cancer. C'était négatif. Alors, je commençais à pleurer. C'était plus fort que moi-même. Je me disais déjà que je suis guéri. Dieu a fait une grâce pour moi. Je commençais à parler même à ma copine là, qui était à Béni. Je lui disais à chaque moment que Dieu m'a guéri du cancer. Elle aussi avait un problème du cœur. Alors, je lui disais à chaque fois que Dieu... Mais, par la foi, je lui disais que Dieu m'a guéri du cancer. Je lui disais comme ça. Quand les résultats étaient venus, en tout cas, toute ma famille était contente de voir encore la grandeur de Dieu à travers ma maladie. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. C'est juste l'action des grâces. Je suis très heureuse et contente de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas quoi dire. Mais, je ne sais pas comment. C'est juste que je lui remercie. Il faut avoir juste la foi à Dieu. C'est juste ce que je peux dire aux autres. Avoir juste la foi. La foi peut guéri. La foi peut tout faire. Merci beaucoup. Je témoigne. Bonjour à tous. Je suis Iwarienne, résidente à Paris. J'ai connu Tangoka par le biais d'une amie qui est en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé Tangoka après, même pas deux mois. Et j'ai commencé à écouter Tangoka. Il faut se dire que j'étais rempli de pathologies. J'avais un problème au cœur. Les parois sont visitées. Donc, j'étais tout traitement. J'ai mis du viage. J'ai... J'étais graffé d'un vin. Enfin, c'est la totale, quoi. J'étais... Et ma copine m'a envoyé ça. Et en même temps, il y a une autre qui m'avait laissé plein de messages. Elle m'avait envoyé des audios que je n'ai jamais écoutés. Ça fait presque un an. Et puis, celle de Côte d'Ivoire qui me l'a envoyé. Aussitôt, j'ai écouté. J'ai écouté et j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter depuis. Et puis, je vais voir le médecin la dernière fois qui me donne pour refaire les bilans de santé tous les trois mois. Et je vous dis que ça fait 18 ans que j'avais le viage. 18 ans. J'étais tout traitement. Et je retourne. Je prends mes... Je fais les analyses à l'hôpital et tout. Et là, je vais revoir le médecin. Et je vais revoir le médecin et le médecin que je vois tout le temps qui me dit « Votre analyse est négative. » Et je dis « Bon, ben... » Et il me dit « Vous voulez les analyses, les résultats des analyses ? » Pourtant, je n'ai jamais fait auparavant. Jamais, jamais. Et je dis « Oui. » Et puis, je sors quand même et je dis « Mais dites-y, négatifs. » « Qu'est-ce qui est négatif ? » Et je regarde le viage et l'éducatif. Et l'analyse du cas, Dieu aussi, les parois qui ducissaient. Il n'y a plus de traces d'éducissement. J'ai arrêté pratement de ça. Mais le Dieu d'Israël, d'Abraham, de Jacob, « Mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ est tout son staff. » Et, au Burundi, la prédication de Christ est tellement limpide, même quand tu ne connais rien, tu écoutes tant que si. Je l'ai écouté avec joie et j'ai compris et ça a été tellement rapide que vraiment, je vous dis merci que le Seigneur vous bénisse, que Dieu d'Israël qui bénisse la femme de Christ et ses enfants. Ô Seigneur, merci, mon Dieu, merci, merci, merci. Je suis tellement dans la joie que les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Salome, salome, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui opère de grands miracles dans nos vies. Il faut dire que j'ai entendu parler de Kamoka par le biais d'une amie qui m'avait envoyé des audios, mais je n'écoutais pas ces audios parce que je me disais que c'était vraiment une perte de temps et autre. Je préférais moi-même prier espérant voir des choses se manifester dans ma vie. Mais ce n'a pas été le cas. Plus tard, un collègue m'a envoyé encore des audios. J'ai écouté, j'ai aimé et depuis lors, mon épouse et moi, nous prions avec Kamoka. Il faut dire que depuis décembre 2022, je ne me sentais pas du tout bien. j'ai été plusieurs fois à l'hôpital. Je souffrais des étouffements et tout le temps, j'étais étouffé, je me sentais angoissé, stressé et tout cela. J'ai été dans plusieurs hôpitaux, mais rien n'est fait. Lorsque je prenais les médicaments, dans deux jours, trois jours, ça allait, mais malheureusement, le mal revenait. C'est ainsi qu'en janvier, j'ai été encore à l'hôpital pour pouvoir connaître encore la cause de ces difficultés. On m'a conduit en cardiologie pour faire des examens de cœur et tout cela, mais rien n'est fait. Après cela, j'ai été encore en ophtalmologie pour voir un peu ce qui se passait. J'avais commencé à avoir des pertes de mémoire, des douleurs au niveau de la tête, des douleurs intenses accompagnées de pertes de mémoire et je me sentais vraiment très mal et ça n'allait pas du tout. C'est ainsi qu'un jour, un vendredi, j'ai décidé comme ça de mettre la prière, une prière de Kambouka et j'ai commencé à prier avec Kambouka. Je demandais au Seigneur de me localiser et quand l'homme de Dieu priait, il est arrivé sur la patrouille où il a dit tu as des vertiges. Quand il a dit tu as des vertiges, j'ai commencé à gratter la tête, j'ai commencé à gratter la tête, j'ai commencé à gratter la tête avec furlence, avec furlence, commencer à gratter la tête, gratter le visage, gratter la tête avec violence, avec violence et je riais avec une grosse voix et après, j'ai entendu ces paroles qui disaient toujours c'est toi, toujours c'est toi, tu crois que quoi même, que tu es le plus intelligent que qui ? Tu as eu la chance, c'est la folie qu'on avait prévue pour toi. Si ton Dieu n'était pas puissant, tu aurais eu, tu aurais été frappé de folie, tu allais voir, tu allais voir, tu allais voir et je commençais à me traîner par terre dans la chambre depuis le lit jusqu'à devant la porte des toilettes. C'était vraiment difficile mais le Seigneur s'est manifesté et les esprits se sont manifestés. Ils ont dit, le feu est trop, le feu est trop, nous ne pouvons pas, nous avons tout tenté mais nous ne pouvons pas tenir, nous ne pouvons pas résister devant la puissance de ce Dieu. Le feu est trop, le feu est trop, le feu est trop, nous avons tout fait mais nous ne pouvons pas. J'ai tenu à rendre ce témoignage ici même à mon lieu de délivrance ici avant de rentrer à la maison parce que je ne voulais pas sortir d'ici sans rendre témoignage. Peuple de Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ. Prions le Seigneur, attachons-nous à Jésus parce que la véritable force vient de lui. Face à sa puissance, aucun dément ne peut résister, aucune puissance déléguée par les délais contre nos vies ne peut résister. Shalom, je bénis le Seigneur, Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, c'est important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, verset 27. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de la femme que Jésus a guérie d'une façon miraculeuse parce que la femme souffrait et saignait pendant 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a eu son miracle. Mais son miracle a été possible parce qu'elle a eu la foi. Elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Le verset 27 dit dans Marc 5, verset 27, il est écrit « Elle a entendu parler de Jésus et vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » La femme est venue par derrière parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, la femme est venue parce qu'elle avait la foi. D'où est-ce qu'elle a eu la foi? Des témoignages. Le verset dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, elle a entendu les témoignages. Elle a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Elle a entendu que Jésus purifier les lépreux. Elle a entendu que Jésus guérissait les paralytiques. Comment est-ce qu'elle a entendu? Pas les témoignages. Les gens qui ont vu ça ont témoigné. Et là, il a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages et avoir la foi que Dieu qui a guéri ces gens peut aussitôt guérir. Comme d'habitude, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de brouilles. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visités. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important c'est la foi. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après. Mais l'important c'est d'avoir la foi et surtout d'avoir écouté les témoignages parce que dans quelques secondes nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es chamois, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait, ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle et tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance et je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crées le chemin. Là, il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de Jésus au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivrée au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Quel esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'attresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous en donne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus parce que je sais que je suis assis à la droite du Père au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer, qui peut son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie au nom de Jésus. Esprit de fornication, sautez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'adéliance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui a tout fait de gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent des bruits comme des animaux. Tu as tout fait de bruits comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Jésus, tu as dit que tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, je te prie pour un enfant et la foi. Garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi, qui vient de passer très sainte de stérilité. Aujourd'hui, c'est ta visitation. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer huit ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi, qui vient de passer 17 ans. Et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois. Garde les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et autant dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de la trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître et va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée quand tu pries, tu vomisses. Il y a des liens qui sont d'être brisés. Maintenant, au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre du cancer de foi, toi qui souffres du cancer de foi, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui entre de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a deux personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces deux femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Je prie avec moi. Si tu prie avec moi, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a deux filles qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus, vous êtes guéries. Vous êtes délivrées. Au nom de Jésus, il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie, de la peau. Tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui as de douleur aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Résois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui souffrent de diabète et l'une des deux personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi. Parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. A toi sur la gloire et la puissance. C'est dans l'honneur puissance de Jésus que nous avons prié. Amen. Salut, frères et sœurs de la Kangooka. Je viens de dire merci à Dieu de m'avoir orienté dans Kangooka car j'étais très réticent. Mais j'ai compris pourquoi est-ce qu'il m'a appelé dans Kangooka. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. car Jésus-Christ m'a sorti dans des situations difficiles auxquelles j'étais un as de la masturbation. Et quand je le faisais, après je regrettais. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je sors de la prière et finis de prier gens de la masturbation. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et après, quand je me couchais, c'est comme si quelqu'un venait m'appuyer. Je sens qu'on me tirait, on m'appuyait sur le lit, on me sortait du lit. Parfois je me réveillais, je me retrouvais dans des situations bizarres où je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, je peux le dire avec la vérité. En vérité, je vous le dis, le Seigneur m'a sorti dans beaucoup de problèmes, comme dans mon commerce. quand je faisais mon commerce, j'avais toujours des pertes d'argent. J'avais toujours des pertes. Je pouvais travailler, travailler, travailler. Après le marché, dès que je veux faire le bilan, je trouve que tous les bénéfices ont disparu. Je viens pleurer devant Dieu. Je viens pleurer devant Dieu. Je pleure, je lui dis, je ne te servirai plus. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne vais plus faire cela. Mais un jour, que j'ai entendu qu'on m'a donné par ma soeur et ma nièce, ils m'ont donné. Et que, j'ai entendu Christ dit, ne vous plaignez pas quelle cance soit le problème. Quelle cance soit le problème ? Vous n'aviez pas à vous lamenter. J'ai dit, quoi ? Vous n'avez pas à vous lamenter avec ce que je passe ? Et quand j'ai essayé de faire ça, deux jours, oh, c'était merveilleux. Je ne me suis pas lamenté. J'ai glorifié Dieu. J'ai senti comme si quelque chose était en train d'entrer en moi. J'ai commencé à cracher, cracher, c'est-à-dire, c'était seulement lourd que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai glorifié Dieu, glorifié Dieu, glorifié Dieu, de toutes mes forces. J'ai passé depuis ce jour que j'ai goûté à cette parole-là. Elle était savoureuse dans mon cœur et mon âme m'a béni le Seigneur. J'ai dit, merci, merci Dieu de m'avoir orienté à Kangoka parce qu'aujourd'hui, j'ai pédit avec certitude que Kangoka me fait trop du bien. Je ne peux pas sortir sans Kangoka, pas un pas sans Kangoka. Non, ça c'est impossible. C'est ma nourriture spirituelle. Je la savoure à tout moment, à tout moment. Il n'y a pas que non, c'est le repos, non, c'est à tout moment. Kangoka, ça fait plaisir. Pour moi, ça me fait plaisir. C'est tellement plaisir que je dis merci à Kangoka. Merci, merci. Ce n'est pas ce que je peux ajouter pour vous dire encore ce qui dépasse l'expression de merci. Dieu m'a fait beaucoup de choses. Il m'a fait beaucoup de choses. Je peux vous dire que je peux dormir après avoir sorti de ma prière. Pas de problème. Les souris, les sorcelleries qui trafaient dans le plafond qui faisaient tout de bruit. Je suis calme dans mon coin. Tout cela est passé. Les liens qui me seraient toujours que non. Il faut faire toutes ces sorcelleries. Je ne sais pas comment c'était mais ça me faisait du mal. Ça faisait du mal. Je ne revenais pas à respirer. J'entends une voix qui me dit tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Rien n'est pas vrai. Dieu ne te regarde pas. Il ne peut pas t'aider. J'ai dit, j'entends une petite voix qui me dit à l'intérieur croise seulement et j'ai dit ça c'est le Saint-Esprit qui me parle. J'ai dit ça c'est le Saint-Esprit qui me parle. Quand il m'a dit croise seulement j'ai eu des frictions et quand j'ai eu des frictions il m'a dit oriente-toi à Jésus-Christ et quand je me suis orienté à Jésus-Christ je ne vous dis pas c'était la méveille. J'ai changé catégorie comment ma façon de voir Dieu comment prier devant lui comment me tenir quand je commets une bêtise je lui demande pardon parce que ce sont des tentations qui peuvent arriver pour me faire comment des bêtises alors je n'ai pu pas hésiter de demander pardon à mon créateur alors j'ai fait tout le maximum possible de dire toujours merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi parce que là sans lui en vérité je ne suis rien il est tout pour nous et sans lui on ne peut vraiment rien faire c'est lui le matin c'est lui dans la nuit c'est lui en journée donc je n'ai même pas question de dire que non je n'aime pas je l'aime comme il est il est merveilleux juste et bon il m'a délivré beaucoup de mal nous sommes heureux très heureux Dieu est avec moi ça je le sais et à moi maintenant de me tenir de tout cet enseignement ces enseignements de Christ qui sont merveillés et justes et très juste j'ai refusé le pasteur mais celui-ci depuis que j'ai suivi une conférence pendant ton Jéricho quand j'ai vu la conférence à Bruxelles j'ai suivi l'enseignement j'étais assis c'est comme si je n'étais pas assis on dirait que j'étais sur un espace où je ne comprenais rien après avoir écouté cette conférence c'était merveilleux c'était tellement merveilleux et depuis ce jour-là je suis scottier que le Seigneur Dieu Tout-Puissant par Jésus-Christ bénisse ta famille et vous protège je bénisse tous tes collaborateurs tous ceux qui prennent soin à ce que nous ayons ces émissions que Dieu les donne la force et protège leur famille merci j'ai témoigné Amen Shalom Shalom Peuple de Dieu Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie Je suis une béninoise résidente au Bénin Je suis précisément dans une commune appelée Wauké Ça fait plus de 14 ans que je suis à la recherche des fruits des entrailles et j'ai connu l'émission Kambuka par le biais de mon grand frère mon grand frère aîné qui m'a envoyé les émissions en 2021 que j'ai commencé par écouter Ah Seigneur Jésus merci pour tout tes bienfaits dans ma vie La première fois que j'ai écouté cette émission j'avoue que j'ai eu foi et j'ai vu qu'il y a Dieu dedans Oui Dieu fait des miracles par l'émission Kambuka J'ai eu la foi J'ai suivi toutes les instructions du pasteur de se retirer pendant la prière et de prier Oui j'ai prié et Dieu m'a exaucé par l'émission Kambuka Merci Seigneur pour tout tes bienfaits Je bénis le Seigneur Je bénis Christ Je bénis sa famille et je bénis tous ceux qui oeuvrent pour que cette émission passe par le monde et sauve des vies et donne la joie aux cœurs les enfants de Dieu Merci 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 Seigneur Merci Christ O peuple de Dieu Ayez foi dans Kambuka et à Dieu Shalom Bonjour peuple de Dieu Je viens au Cameroun dans la gloire Je viens ici rendre témoignage pour la bonté de Dieu dans ma vie Je reçus Kambuka au travers d'un papa dans l'église où j'ai persévéré à l'église et mes parents Alors maintenant je voyais ça tout le temps mais bon je n'étais pas trop intéressé mais au début cette année j'ai eu une vie très compliquée des maladies c'est-à-dire que je travaille c'est-à-dire que je travaille t'es dû t'es dû pour avoir quelque chose à fois les gens qui mangent mon argent les gens qui me font c'est mes dieux je me dis que Dieu m'a fait grâce Dieu a fait grâce à chaque fois parce que si ce n'était pas vraiment Dieu c'est que je suis des amours alors lorsque j'ai commencé à suivre Kambuka le premier jour d'abord que j'ai commencé à suivre l'enseignement de 4 heures j'ai senti des gens que j'ai commencé à bailler les larmes ont sauté dans mes yeux beaucoup j'ai commencé à bailler mais au fur et à mesure que je suis là j'ai eu des manifestations terribles j'ai eu tellement de manifestations depuis 2017 on avait détecté le diabète et depuis cet instant on m'avait mis sur ce médicament mais à un moment à un moment je ne prenais même plus ça et tout ça en 2018 sincèrement j'ai failli j'ai failli mourir j'ai failli mourir à l'hôpital mais Dieu m'a restauré j'étais sur médicaments oraux et tout ça alors maintenant lorsque j'ai écouté les prières une prière de samedi où le pasteur a dit qu'il y a des gens qui sont atteints du diabète et qui sont guéris maintenant je dis je reçois le nom de Jésus Christ je reçois en hérison c'est pour ce que j'ai commencé à voir des manifestations mon corps c'est comme le sortissement dans moi mais il y a quelque chose c'est-à-dire mon corps vibrait à une dimension que je ne comprenais pas chaque fois que je me dis de prière j'avais des manifestations alors maintenant un effet jour j'ai commencé à écouter les voix vous savez que nous on te libère on te libère nous te libérons nous te libérons et alors j'avais fait le déplacement pour y avoir dans ma chambre j'écoutais toujours un jour j'ai écouté de prière mais à base c'était grave c'est-à-dire j'ai écouté les voix jusqu'à c'est que lorsque je commençais à prier en même temps avec le pasteur où je déclarais que les liens démoniaques sont brisés les auteurs maléfiques de mes grands-parents et en général pendant ma famille c'est-à-dire que c'était grave c'est-à-dire j'ai senti que tout était valable je commençais à prier encore dans ce sens j'ai vu des manifestations à une dimension pour où à un moment j'ai écouté la voix qui parlait à moi c'est-à-dire que je suis ton nom et même donc c'était mon nom et même il a dit je sors c'est là que j'ai compris qu'il y avait des liens ancestraux qui me tenaient et depuis cet instant je sentis comment la libération une libération totale mon corps est devenu léger donc c'est comme s'il y avait des trucs qui étaient saturés dans mon corps pour que je touche dans mon corps c'est comme c'est autre chose mon corps est devenu léger c'était complètement léger donc je ne sais plus alors j'ai écouté lorsque je priais Dieu m'a parlé ce qui m'avait été fait c'était ces liens là c'était un projet ces liens que j'avais c'est manifesté à moi et aussi une vie avant vraiment très compliquée c'est à dire il y a eu tellement de choses qu'on ne confessait pas Dieu mais Dieu m'a fait grâce et je ne suis marié mais même jusque là j'étais lié par la masturbation par beaucoup de choses expliquées et confessaient par l'éternel et ça pour être honnête aujourd'hui il n'y a plus rien c'est à dire j'ai été complètement transformé il y a des choses c'est la masturbation je ne l'ai jamais fait donc ça ne passe un peu dans ma tête du coup mon corps je sens un changement total et je viens vraiment dire merci à Dieu pour la libération parce que j'étais lié par ses esprits ancestraux et tout ça qui me dérangeait dans ma vie donc je dis vraiment merci à Dieu pour la transformation totale pour la guérison et je continue toujours à suivre le concours comme aujourd'hui et j'ai dit je vais toujours suivre parce que c'est la révélation que Dieu m'a dit clairement qu'un Christ c'est un enfant de Dieu il prie Dieu sincèrement ça je l'ai reçu de Dieu j'ai déjà reçu cette révélation Dieu m'a fait savoir clairement qu'il prie vraiment Dieu il sait vraiment Dieu donc je voulais juste encourager sur les gens à savoir que tout ce que les gens peuvent raconter passe par là c'est que des mensonges donc voilà en fait ce que je voulais apporter comme témoignage merci beaucoup et au nom de Jésus qui est Nazareth je suis guéri aujourd'hui du diabète je suis libéré de tous et de tous les ancêtres ou de ces esprits qui me poussaient à faire des choses bizarres qui ne confessaient pas le nom de l'éternel je suis complètement transformé au nom de Jésus qui est Nazareth je témoigne alors Salom Salom peuple de Dieu je viens donc témoigner alors j'appelle depuis le Burkina Faso le Seigneur Jésus Christ c'est vraiment merveilleux alors je suis un jeune Burkinabé dans la trentaine alors il faut reconnaître que j'ai trop souffert dans la vie déjà j'étais attaqué par la sorcellerie alors nous avons cherché les solutions partout fatiguées les maraboutages les fétis zéro les mames de la famille presque tous étaient des sorciers ils me dirisaient dans un strict satanique alors mais Dieu a fait grâce Dieu a fait grâce je vis et Dieu m'a diriger chez un homme de Dieu qui a désarmé l'un des grands sorciers et depuis lors on a continué la prière a augmenté je priais je gênais ensuite il y a eu encore une deuxième délivrance où d'autres esprits de sorcellerie se sont manifestés dans mon corps voilà Dieu est dans sa grandeur il faut reconnaître que ces sorceller m'ont trop fatigués Dieu est dans sa grandeur à envoyer une bonne dame avec l'application Kanguka dont j'ai écouté l'audio que j'ai écouté j'ai immédiatement senti l'ong son de Dieu j'ai immédiatement senti que cet homme de Dieu je me rappelle même qu'il y a un pilier passé que j'ai écouté donc j'ai commencé à bailler à bailler à bailler alors entre temps je n'avais pas d'argent il me restait l'argent du sac de riz pour le moins j'ai dit non j'ai dit il faut que de façon dont les gens témoignent là il faut que moi j'écoute je télécharge l'application donc je suis allé acheter des unités et mettre donc des mégas écouté j'ai téléchargé presque tout ce que je pouvais télécharger j'ai écouté des témoins édifiants et je suis tombé sur une émission du 29 janvier 2022 j'ai écouté ça donc quand j'ai écouté c'était la nuit j'ai téléchargé donc la nuit j'ai eu l'idée de gêner parce qu'il y en a qui parlaient moi j'ai dit je vais gêner et puis voir ce que ça va donner et quand j'ai gêner oh la la le Seigneur émergeait le Saint Jésus-Christ m'a localisé le Saint Jésus-Christ m'a localisé les esprits de sorcellerie qui m'hantait environ plus de 9 personnes leur esprit s'est manifesté ils ont parlé tout le mal qu'ils m'ont fait ils ont dit ça frères et sœurs je suis tellement aimé que j'appelle pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pasteur que le Saint-Puissant de Jésus-Christ qui est versé sur la croix de Calvaire vous couvre qu'il couvre vous et votre épouse vos enfants vos collaborateurs que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Amen Shalom peuple de Dieu je suis une maman vivant en Angleterre je veux aujourd'hui rendre mon témoignage mon témoignage qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire j'attendais la confirmation du médecin j'ai été guéri j'ai été guéri de plusieurs mots à propos de l'avion à propos des esprits qui me tourmentaient aujourd'hui je suis là pour rendre mon témoignage on dit maladie incurable le diabète Dieu m'a guéri du diabète quand on a localisé ce diabète j'étais à deux points quelque chose aujourd'hui je suis à 49 0 49 comment ne pas louer mon Dieu comment ne pas l'exalter comment ne pas le magnifier je viens dire merci infiniment merci au groupe Kanguka je viens dire merci aux intercesseurs ceux-là même qui ne dorment pas pour que le nom de notre Dieu aille jusqu'aux extrémités de la terre je viens dire merci aux partenaires de Kanguka merci particulièrement à la femme de Christ oh quelle grâce éternelle je te dis merci pour toute sa famille papa je te dis merci merci infiniment on dit maladie incurable le diabète non Dieu a mis fin au diabète dans ma famille je viens dire merci infiniment merci shalom j'ai témoigné je bénis le nom de l'éternel j'ai vu la main de Dieu j'ai vu l'intervention divine oh Jésus je viens par là pour donner mon témoignage séance tenante en même temps j'étais en train d'écouter les témoignages du mardi soir je regardais je suivais j'écoutais les témoignages parce que j'avais mal à la tête j'avais une douleur persistante une migraine chronique qui s'est avérée vraiment atroce ces dernières années quand ça me prend pas de médicaments pas de médicaments quand je prends rien c'est comme si je n'ai rien fait la tête le front c'est comme si on allumait le feu dans mon front j'écoutais les témoignages et tout d'un coup ça avançait et c'est parti j'écoutais les témoignages sur Youtube et entre temps je vois la conférence de Bruxelles le maître des circonstances subitement je ne sais pas ce qui a touché mon port pourtant je n'ai pas touché et c'est parti là-bas je sais que c'est l'oeuvre du Saint-Esprit parce que ma guérison se trouvait certainement là-bas j'ai écouté l'enseignement de Christ j'ai écouté la prière oh Dieu oh Jésus j'ai vu une mère qui est venue mettre de l'huile beaucoup d'huile dans mes deux mains j'ai regroupé mes deux mains ensemble et la personne versait l'huile dans mes deux mains j'ai pris l'huile et j'ai frotté j'ai frotté sur mon front ce jour-là je ne savais même pas que j'allais pouvoir aller au travail les mots de tête m'ont réveillé 23h du matin et sans doute j'ai pris les témoins du bar pour écouter pour écouter et Dieu attendu sa mère j'ai pris l'huile j'ai versé sur ma tête sur mon front j'ai frotté et Dieu oh moi qui ne savais pas que j'allais pouvoir aller au travail ce jour-là oh je me suis levé vers la fin de l'enseignement de Christ j'étais debout même en train de sautiller de sauter dans la maison vers 5h du matin je lui disais merci oh Jésus j'ai vu ta mère que je suis guéri je remercie le pasteur pour son oeuvre oh merci Christ et toute ton équipe merci aux partenaires merci à ceux qui témoignent grâce à eux nous rentrons dans la connexion du témoignage merci Jésus merci au nom de Jésus soyez bénis oh mon Dieu mon roi ainsi j'ai témoigné Amen 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 Shalom je suis une fille je viens de la Côte d'Ivoire je viens témoigner de bien faire de Jésus dans ma vie je viens le témoigner ce qu'il a fait pour moi depuis que j'ai reçu Kongouka oh bien aimé bien aimé le Seigneur Jésus m'a délivré de beaucoup de choses en effet j'ai reçu Kongouka à une de mes collègues quand on a eu à travailler ensemble et que elle m'a envoyé les audios j'ai dégligé je n'ai pas pu les écouter bien aimé je suis une fille et je prie beaucoup mes prières sont toujours je suis une fille qui a vendu son corps oui j'ai couché avec les hommes depuis que j'ai reçu Kongouka oh bien aimé j'ai tout abandonné j'ai tout quitté oh bien aimé je suis une fille avec un homme qui était avec sa femme et cet homme il y a eu un enfant avec lui bien aimé depuis que j'ai écouté Kongouka et Christ nous prêche pour dire le mieux un homme qui vit avec lui qui ne t'a pas marié qui ne t'a même pas dans tes rires ce n'est pas beau bien aimé je ne savais pas je ne savais pas oh bien aimé je me suis débarrassé de cet homme je me suis débarrassé oui j'ai tout quitté mais j'ai tout laissé tomber j'ai tout et j'ai consacré ma vie à Dieu j'ai consacré ma vie à Dieu oh Christ que Dieu te bénisse les prières m'ont transformé j'ai changé je ne suis plus la même j'ai changé moi-même quand je me regarde je prêche autour de moi à mes camarades qui sont encore dans la vie oh les prières de Kongouka m'ont transformé j'ai changé j'ai tout abandonné la vie que je menais qui ne glorifiait pas Dieu j'ai tout laissé j'ai tout abandonné j'ai donné ma vie à Dieu oh je suis parti me inscrire au cours de baptême oh Jésus tu es bon je bénis la vie de Christ que la bénédiction d'Abraham d'Isaac et de Jacob soit sur lui merci oh merci mais aimé tout à l'heure je viens d'écouter Ngouka je dis Seigneur délivre-moi délivre-moi de tout ce qui est dans mon corps délivre-moi m'aimé j'ai commencé à me transformer j'ai commencé à me transformer j'ai commencé à me transformer oh le Seigneur vient de me délivrer tout à l'heure il vient de me délivrer de tous ces esprits qui sont à moi le Seigneur vient de me délivrer aujourd'hui où l'on tente la croix le Seigneur est dans Ngouka en effet pour témoigner c'est pas facile pour moi c'est pas facile les mots me manquent je sais même pas ce que je vais dire les mots me manquent les mots me manquent il a beaucoup fait pour moi depuis que j'ai commencé à suivre Ngouka je reçois seulement la délivrance la délivrance la délivrance oh il a beaucoup fait pour moi le Seigneur a beaucoup fait pour moi il a beaucoup fait quand je vois les gens témoignent je vais témoigner mais comment je vais faire est-ce que je peux parler est-ce que je peux m'exprimer oh aujourd'hui je vais le faire je vais le faire merci Seigneur que la gloire et l'honneur te soient rendus Shalom je témoigne Amen nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous le savez j'aime m'appuyer sur la parole et aujourd'hui je vais m'appuyer sur Jérémie 30 verset 17 où il est écrit mais je te guérirai je penserai tes plaies pile éternel il dit qu'il va te guérir et qu'il va penser tes plaies peu importe les plaies que tu as peu importe la maladie que tu as il dit lui-même qu'il va te guérir dans la prière d'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui seront visités et c'est Jésus qui va les toucher je vous rappelle toujours que c'est pas moi qui guéris c'est Jésus qui guéris moi je prie et toi et moi on a la foi et Jésus te visite il y a quelqu'un qui a même senti les manifestations pendant les témoignages il y a beaucoup de gens qui vont être visités et comme je vous le demande toujours allez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit mettez la main là où vous souffrez si vous ne savez pas exactement où mettre la main mettez la main sur le coeur parce qu'il y a des gens qui vont être visités les femmes qui veulent un enfant vous allez mettre la main sur le ventre j'insiste encore en vous rappelant que la condition ce n'est pas la manifestation il y a des gens qui sentent la manifestation maintenant il y a d'autres qui n'ont rien senti et qui ne vont rien sentir pendant la prière mais l'important c'est la foi il y a des maladies que je vais mentionner et même si je ne mentionne pas ta maladie et la foi que tu es guéri j'insiste encore en vous rappelant que l'important c'est la foi pendant la prière certains seront guéris pendant la prière d'autres vont être guéris après la prière mais ce qui est important c'est que nous soyons tous ensemble et ayons la foi et tu verras la main de Jésus dans quelques secondes soyez préparés nous commençons la prière éternel des armées Sabaoth Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob je suis tu es présent tu ne changeais pas tu es le même hier aujourd'hui éternellement nous venons encore une fois dans ta présence parce que nous croyons en ton amour à ta bonté merci Seigneur parce que tu es présent nous nous approchons de ton trône par la foi au nom de Jésus nous nous approchons de ta grâce merci Seigneur je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde nous venons Seigneur dans le nom puissant de Jésus tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions c'est toute la puissance de l'ennemi et c'est toi qui restaure merci Seigneur je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières je te montre toutes les femmes qui ont déjà conçu si tu as conçu si tu as un enfant dans ton ventre mets ta main sur le ventre au nom de Jésus je déclare la vie sur ces enfants je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus toutes ces femmes il y a au moins trois femmes qui ont tout le temps des fausses couches que cette malédiction soit prisée au nom de Jésus vous qui avez des enfants au nom de Jésus mettez la main sur le ventre et ayez la foi que la paix de Jésus soit avec ses enfants que la puissance de Jésus se manifeste au nom de Jésus que tous les enfants naissent c'est la volonté de Dieu merci pour ta visitation merci pour ta présence merci pour la délivrance je prie pour cet homme qui est lié par l'alcoolisme au nom de Jésus tu as essayé d'arrêter l'alcool mais ça n'a pas marché mais aujourd'hui c'est ton jour ouvre ta bouche remercie le Seigneur je brise cet esprit d'alcoolisme il y a un homme qui est lié par le tabac tu as 20 fois essayé de cesser de fumer mais aujourd'hui tu es libéré il y a beaucoup de gens qui sont en train de te libérer il y a deux personnes qui sont tombées par terre il y a une femme qui est en train de crier qui est par terre au nom de Jésus la puissance de Jésus est avec toi il y a des démons je parle à ces démons je les ordonne de sortir sauté au nom de Jésus vous n'avez pas le droit de rester dans son corps merci Seigneur pour la délivrance merci pour la victoire au nom puissant de Jésus il y a des gens qui sentent la manifestation tu sois des démons Jésus tout le corps c'est la puissance que je suis qui te visite au nom de Jésus toutes les femmes qui sont prises pour un enfant si tu pries pour un enfant mets ta main sur le ventre et aie la foi au nom de Jésus je proclame la victoire sur toutes ces femmes merci Seigneur pour tous les enfants qui vont naître toi qui viens de passer 17 ans dans le mariage tu n'as jamais conçu mais le Seigneur te visite au nom de Jésus tu ne sens rien physiquement mais le Seigneur t'a visité au nom de Jésus tu vas concevoir au nom de Jésus il y a une femme qui vient de passer 8 ans de stérilité il y a la puissance de Jésus qui est sur toi je proclame la victoire au nom de Jésus toi tu viens de passer 10 ans une fois tu as conçu mais l'enfant est mort tu as eu une fausse couche depuis plus de 5 ans tu n'as jamais conçu mais tu vas encore concevoir et l'enfant que tu vas concevoir va naître au nom puissant de Jésus toi qui viens de passer 15 ans que la puissance de Jésus soit avec toi au nom de Jésus je prie pour cette femme qui est enceinte tu as des jumeaux je proclame la victoire je protège ces jumeaux dans le nom de Jésus et je prie pour toute femme qui veut un enfant toi qui veux un enfant même si tu as déjà un enfant mais tu n'as pas pu concevoir mets ta main sur le ventre et aie la foi parce qu'il y a une puissance extraordinaire qui visite les femmes qui veulent un enfant au nom de Jésus merci Seigneur il y a deux hommes et une femme qui sont liés le commerce et tout ce que vous faites ça ne marche pas tout est bloqué deux hommes et une femme le Seigneur vous délivre vous êtes libéré le Seigneur crée le chemin éternel des armées toi qui as créé le chemin dans la mer rouge tu as ouvert la mer rouge je prie pour ces deux hommes et ces femmes qui sont liés bloqués qui sont débloqués au nom de Jésus merci Seigneur il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la peau Seigneur je prie pour la guérison de cet homme qui souffre du cancer de la peau au nom de Jésus il y a une femme qui est en pleine de tension artérielle le Seigneur te libère le Seigneur te guérit reçoit la guérison toi qui as des cheveux qui tombent une maman qui as des cheveux qui tombent au nom de Jésus garde tes mains sur la tête parce qu'il y a une visitation l'âge de Je suis te visite au nom de Jésus merci Seigneur merci merci il y a une femme qui a un problème de cancer de l'utérus et la foi le Seigneur te guérit toi qui as un problème de glandes et de thyroïdes garde ta main sur la gorge reçoit la guérison au nom de Jésus il y a un homme qui souffre du pancréas au nom de Jésus je proclame la victoire il y a deux personnes qui sont en train de vomir Seigneur l'hiver c'est Jean Seigneur deux personnes qui sont en train de vomir Seigneur je te remercie pour ces liens qui sont brisés il y a quelqu'un qui souffre qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos mets ta main là où tu souffres il y a des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos mets ta main là où tu souffres si tu souffres au niveau du dos mets ta main au niveau du dos au nom de Jésus il y a un jeune homme qui a beaucoup de crises et d'épilepsie aujourd'hui c'est la fin de la malédiction je prise ces crises au nom de Jésus je proclame la victoire parce que sur la croix Jésus tu as dit tout est accompli et par tes maîtrisures nous avons reçu la guérison il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle au nom de Jésus vous êtes libérés vous êtes délivrés il y a une délivrance il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale au nom de Jésus si c'est toi ouvre ta bouche le Seigneur est à visiter il y a deux personnes qui ont au virus le VIH le SIDA aujourd'hui vous êtes guéris au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon la douleur au niveau du talon le Seigneur est au guéri reçoit la guérison au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a des problèmes respiratoires tu as des difficultés pour respirer aujourd'hui la main de Jésus est sur toi je te remercie pour tous ces enfants qui sont guéris il y a un enfant qui souffre de l'infection du sang au nom de Jésus que la maman garde ses mains sur cet enfant au nom de Jésus il y a un enfant qui a des blessures dans la bouche le Seigneur te guérit je ne peux pas citer toutes les maladies mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur ouvre la bouche remercier le Seigneur même si tu n'as rien senti même si je n'ai pas mentionné ta maladie ouvre la bouche toi qui souffres des intestins remercie le Seigneur pour la guérison toi qui souffres de l'infection pulmonaire garde ta main sur la poitrine et remercie le Seigneur que tout le monde loue le Seigneur loue le Seigneur remercie le Seigneur pour les miracles remercie le Seigneur pour la visitation même si tu n'as rien senti et la foi ouvre la bouche merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter à toi seul la gloire à toi l'honneur pour des siècles et des siècles c'est dans l'honneur puissant de Jésus que nous avons prié Amen Shalom, shalom frères et sœurs en Christ je suis un Ivoirien qui a connu Kangoka au détour d'une causerie amicale avec des proches un de mes amis s'était alors targué d'avoir été guéri de la tension en écoutant une simple émission malgré que je ne présentais aucun signe d'une quelconque maladie j'ai été saisi par ce témoignage et j'ai tout de suite téléchargé l'application dès le lendemain j'ai été saisi par la qualité de l'enseignement dispensé mais surtout par la dévise de Kangoka résumée en trois points accepter la volonté de Dieu prier tous les jours ne pas se lamenter et rendre grâce en toutes choses bien aimé il faut dire qu'au delà du chrétien que je me targuais d'être j'étais depuis toujours passé maître dans la lamentation je laissais mon intelligence prendre le devant face à toute situation en effet je tenais mes proches et je suis croix Dieu pour ressensir de mes échecs de mon retard de mes difficultés et de toutes entraves que je rencontrais dans ma vie professionnelle et familiale j'ai trouvé un reconfort à écouter au quotidien les enseignements et les prédications de Christ et surtout à mettre en application la devise de Kangoka au bout de quelques semaines je me suis retrouvé en paix avec moi-même et avec mes proches je me suis souvenu alors de tous les bienfaits de Dieu à mon égard depuis ma tendre enfance de tout le secours qui m'a toujours apporté malgré mon ingratitude les écoutes des enseignements et des témoignages par la suite étaient régulièrement ponctuées de larges baillements il ne se passait de jour sans que je ne me mette à bailler en écoutant les enseignements les prédications et les prières sur Kangoka Dieu s'est alors manifesté dans tous les compartiments de ma vie familiale professionnelle et j'en passe aujourd'hui Dieu a ouvert de nouvelles opportunités pour mes projets qui battaient de l'aile j'ai gagné en assurance dans ma vie professionnelle et je m'en remets à Jésus-Christ pour tout et je ne me fie plus ni à mon intelligence ni à mes expériences acquises bien aimé environ trois mois après ce que j'ai téléchargé Kangoka j'écoutais une série de témoignages de personnes que Dieu avait délivré de la masturbation et là j'ai réalisé que depuis je ne me masturbais plus oh bien aimé j'étais un adepte de la masturbation malgré mon statut d'adulte marié avec trois enfants je me complaisais dans ce péché et je trouvais le mot juste pour me le justifier et soigner mon âme mais Dieu a agi et m'a délivré de ce vilain test à mon essu oui le Seigneur m'a délivré de ce vilain test à mon essu il m'a par la suite délivré de l'essu de pornographie Jésus-Christ opère des miracles au travers de l'émission Kambouka Lui Dieu sauve à travers Kambouka à travers la puissance des enseignements la puissance des prédications la puissance des témoignages merci pour tous ceux qui témoignent et qui donnent gloire à Dieu en nous sauvant à travers leur vécu à travers leur témoignage aujourd'hui par la pure grâce de Dieu je suis né de nouveau que Dieu bénisse ce ministère ainsi que toutes les personnes qui contribuent à glorifier sa puissance et son sain à travers Kambouka que Dieu bénisse Christ et sa famille Shalom j'ai témoigné bonjour Quand ils sont arrivés, je suis venu à la maison. Automatiquement, j'ai dit à mon fils de télécharger ça pour moi. Il a téléchargé, il a commencé à suivre les enseignements, les prières. Et le samedi qui suivait, j'ai prié, j'ai dit à ma femme, franchement, ça fait 16 ans qu'on cherche un enfant. Voici l'opportunité d'avoir un enfant, de saisir l'opportunité pour qu'on puisse avoir un enfant. Je vais te dire ce qu'on va faire là. Le miracle que Dieu a produit là, le témoin que j'ai écouté, j'ai vu que Dieu existe, que c'est là qu'on nous va arriver. Et dans le même mois qu'on a commencé, qu'on allait à une retraite, il n'est pas parti aussi. Moi, j'ai demandé pardon, il ne voulait pas partir. Je suis parti et j'ai demandé à Dieu d'ouvrir mes yeux pour que je puisse avoir confiance à Dieu, et que Dieu puisse vous mettre à main sur moi pour que je puisse avoir un enfant. Un enfant qui vient d'il y a 16 ans, jusqu'à présent, il n'y a pas d'enfant. On est là en octobre. Je n'ai pas demandé à madame si elle a vu ses mensures. Pour le mois qui suivait en novembre, elle dit que chaque fois, elle a mal au ventre. Chaque fois, elle a mal au ventre. Quelqu'un est là, il a souvent un voile d'enseignement. Il dit d'accord, mais elle n'a pas encore vu ses mensures. Il dit, mais allons, tu aurais fait un écho pour voir si tu es enceinte. Il dit, moi, enceinte. Il dit, mais je sais que je suis enceinte. Puis quand le pasteur prie, le pasteur dit qu'il y a des gens qui sont enceintes, il y a une femme qui sont enceinte. Puis on n'a qu'à aller faire le test. Mais chaque fois qu'on prie, elle n'a qu'à mettre sa main sur son ventre. Elle refuse, c'est moi-même qui dépose sa main sur son ventre. Et on est allé faire le test de grossesse. Le test a sauté à deux traits. J'ai crié. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as visité vraiment. Et j'ai demandé à la sage-femme que je veux faire une écho pour vraiment vérifier si elle est enceinte. Puis on est allé faire l'examen qu'on nous a dit qu'elle est vraiment enceinte. Et à l'heure que je vous parle, elle a six mois. Je dis merci à Christophe. Je dis merci à l'ensemble de l'équipe. Que franchement, le miracle s'existe. Moi, j'ai dit, quand les gens prient, moi, j'ai dit que c'est du mensonge, c'est du mensonge. Qu'il y a ses pas du mensonge. C'est la vérité. Et Dieu, j'existe. Et ma femme, elle est enceinte de six mois actuellement. Je ne vais pas laisser le témoignage. Chaque fois que je vais témoigner, je vais témoigner. Je vais attendre à ce qu'elle accouche, mais je ne vais pas enceinte. J'ai un six-sens. Je vais témoigner. C'est pour ça que je suis en train de témoigner. Shalom. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai 40 ans. Je viens apporter mon témoignage aujourd'hui, car il y a longtemps que je devais faire ce témoignage. Je demande pardon à mon Dieu, parce que je devais témoigner il y a longtemps. Je ne sais pas. À chaque fois que je voulais témoigner, je n'arrivais pas à le faire. Je ne trouvais pas les mots pour témoigner la grandeur de l'éternel, pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Frères et sœurs, je viens aujourd'hui dire merci à mon Dieu, car il m'a donné un enfant. Ça faisait 15 ans que je cherchais à avoir un enfant. Les médecins m'ont dit que j'aurais beaucoup de mal à faire un enfant, parce que j'avais des énormes problèmes au niveau des trompes. Et à chaque fois que je tombais enceinte, je faisais des fausses couches. J'ai même eu une fausse couche tardive à 5 mois de grossesse. J'étais désespérée. Mon entourage se moquait de moi. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille de 4 mois. Oh Seigneur, que tu es bon ! Oh Seigneur, que tu es bon ! Frères et sœurs, j'ai reçu le lien de Kangoka en 2022. Et tout de suite, j'ai été édifiée. La première fois que j'ai écouté la prière, j'ai commencé à avoir des manifestations. Tout de suite, j'ai commencé à vomir. J'ai la tête qui tournait. Et dans la nuit, j'avais fait un songe, des asticots qui sortaient dans mon ventre. Et le matin, quand je m'étais réveillée, j'ai dit à ma mère que je ne comprends pas. J'ai reçu un lien de Kangoka. Ma mère me demande que Kangoka, c'est quoi ? Je lui dis que non. C'est une amie d'enfance qui m'a envoyé le lien. Et le pasteur-là a l'air efficace. La preuve, j'ai fait. Ça priait. Et j'ai commencé à vomir. Et dans la nuit, cette nuit, j'ai rêvé que j'avais des asticots qui sortaient de mon ventre. Maman me dit, mais continue la prière. Et le lendemain, j'ai refait la prière. Je tiens à souligner que j'avais quelque chose, une boule au niveau du cou. C'était vraiment une grosse boule. Je ne savais pas ce que j'avais au niveau du cou. Les médecins m'ont dit que c'était une tumeur. Et pendant que Christ disait que les gens mettent la main où ils avaient mal, j'ai mis la main sur cette boule. Je vous assure, frères et sœurs, le lendemain, la boule avait disparu. Et deux mois après, j'ai commencé à avoir des vertiges, des nausées. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais des vertiges. J'étais à mille lieues d'imaginer que je suis enceinte. Elle me dit, Gaëlle, c'est peut-être que tu es enceinte. Je dis, mais non. Comment ça, je suis enceinte. Tu te moques de moi. Il me dit, pourquoi pas ? Chérie, va faire ton test. C'est comme ça que j'ai acheté le test. Et par la grâce de Dieu, j'étais bel et bien enceinte. Mais à 17 semaines de grossesse, frères et sœurs, j'ai eu un malaise. Je suis allée à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, les médecins me disent que, Madame, votre col est effacé. Vous allez perdre votre enfant. Je leur dis comment ? Ils disent que oui, parce que vous n'avez plus du tout de col. Et votre col est ouvert à deux mois. Frères et sœurs, je me suis mise à pleurer. Mais après, je me suis dit que non. Le Dieu que je prie ne peut pas me faire ça. J'ai commencé à prier et j'ai été hospitalisée parce que, selon les médecins, j'allais perdre mon enfant. Je ne sais pas. J'avais une foi en moi qui me disait que non, je ne vais pas perdre mon enfant. Et de fil en aiguille, les jours passaient. Je suis partie de 17 semaines à 20 semaines. Même les médecins ne croyaient pas. Ils me disaient que, Madame, si vous atteignez 24 semaines, on peut prendre en charge votre enfant. Ça sera un grand prématuré, mais on pourra faire quelque chose. Frères et sœurs, j'avais des contractions tous les jours. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai atteint 36 semaines de grossesse. J'ai ma fille aujourd'hui, elle va très bien. Je viens exhorter les frères et sœurs qui ne croient pas. Kangoka est réel. Je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai ma fille. J'ai ma fille, frères et sœurs. Je tiens à remercier Christ. Je remercie les intercesseurs. Je remercie tous ces gens qui oeuvrent pour cette émission. Et je viens dire à toutes les personnes qui me suivent que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon enfant. Après 15 ans, merci que Dieu veille sur toi et ta famille. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu. Je lui dis merci que c'est bien fait. Au début, j'ai connu l'émission Kangoka grâce à ma grande sœur. Elle m'a envoyé l'audio. Et quand j'ai écouté, je n'ai pas pris ça en considération. J'ai dit, ça c'est quel lien encore qui est Kangoka. On aura tout vu. Et Dieu pardonne-nous. Donc c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas pris en considération. Après encore, elle m'a envoyé un autre Dieu. J'ai écouté les témoignages. J'ai dit, je vais écouter aujourd'hui jusqu'à la fin. J'ai écouté les témoignages. Tout ça va. Après, l'homme de Dieu a prié. J'ai dit, ah, d'accord. Donc c'est comme ça, je suis allé dans un play store. J'ai installé Kangoka. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et quand j'ai commencé à prier, je crache. Quand j'écoute les témoignages-là, je crache, je crache. J'ai fait des gaz, j'ai fait des gaz, j'ai fait diarrhée, j'ai fait diarrhée, j'ai fait diarrhée. Or, moi ça me fait 22 ans, je dis que je vis avec le VIH. Je prends toujours les contenus, je prends toujours les contenus. Donc, et j'ai écouté la croisade de Bruxelles aussi. Et je prie toujours. Je suis Kangoka. La nuit, j'ai pris. J'ai dit, ah, c'est tout ce témoignage-là. Si Dieu arrive à guérir ceux-là, au papa, moi aussi, Dieu, il est fidèle. Donc, moi, je vais prier aussi. Dieu va me faire grâce aussi. Parce que rien n'est impossible à dire. Donc, c'est ainsi, je me suis accrochée à Kangoka, je me suis accrochée à Kangoka, j'ai pris. J'ai pris le matin, j'ai pris la nuit, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Je prends le temps de gêne. Maintenant, un jour, je suis allé à l'hôpital, je ne comprends rien, je faisais diarrhée, diarrhée, diarrhée. Je suis allé à l'hôpital, allé voir mon médecin. Je ne pouvais plus prendre le médicament. Quand je prends, j'ai vertige. Je bave, je crache, je bave, je crache. Je fais des gaz, gaz, gaz. Quand je fais le gaz à la main, je ne peux pas rester où je suis la main. Maintenant, je suis mis des classes. Donc, c'est ainsi, j'ai essayé d'aller voir mon docteur, j'ai dit à mon docteur, j'ai expliqué à mon docteur. Mon docteur dit d'accord. Donc, si c'est comme ça, on va prélever ton sang encore pour voir qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit ok. Donc, c'est ainsi, je m'ai donné un papier, je suis allé faire mes tests. La dame m'a dit, « Eh bien, toi, tu as le VIH, non ? » J'ai dit « Oui. » Elle dit « Mais les résultats sont très négatifs. » J'ai dit « Ah bon ? » Elle dit « Oui, les résultats sont très négatifs. » Elle a pris le papier à le montrer au docteur. Le docteur dit « Bon, prélevez son sang encore. » Il dit que c'est l'appareil qui n'est pas bon. C'est le truc-là. « Est-ce que tu as bien fait ? » Elle dit « Oui. » Il dit « Bon, va faire encore. » Elle a fait, c'est négatif. Il dit « Bon, il faut m'envoyer les trucs. » « Moi, je vais faire. » Donc, elle a envoyé, ils ont pris mon sang encore, ils ont fait, c'est négatif. Il dit « Bon, on va prélever ton sang, mais dis à ton mari de venir aussi. » Il a dit « Ok. » Donc, il a dit à mon mari, il a dit « Mon médecin, vais te voir. » Et durant tout ce temps-là, je lui ai pas dit, je lui ai caché. Donc, mon mari aussi, il est allé. Ils ont pris son sang, pour lui aussi, il est négatif. Donc, hier, le docteur nous a appelé. Il m'a appelé, moi et mon mari, je n'ai pas dit, il dit « Ah, que voilà, et que ta femme t'a dit. » Il dit « Non. » Donc, il a dit « Voici vos deux résultats, vous êtes négatifs. » Il dit « Ah bon, donc il y avait quoi ? » C'est ça, maintenant, je lui ai expliqué tout. Et puis, il dit « Mais pourquoi tout ce temps, tu m'as pas dit ? » Il fallait me dire « Voilà que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, pour bénir le nom de Dieu. » Donc, chers frères, vous que vous dites de Kangoka là, accrochez-vous à la prière de Kangoka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dieu utilise cet homme-là. Si pendant 22 ans, aujourd'hui, j'ai vécu avec le VIH, voilà que Dieu m'a fait un miracle. Je suis devenu négatif. Donc, rien n'est impossible à dire. Aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu. Dieu est grand. Il est puissant. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Kangoka. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour, bonjour, la famille. Je me referme en témoignage ce matin, par rapport à ma vie. Depuis que je me suis accroché à la prière de Kangoka, pour ce que je reçois dans mon corps comme santé, j'ai été toujours malade. Dernièrement, lundi passé, j'ai eu un attaque dans mon cœur. Parce qu'on m'a toujours dit à l'hôpital que je suis cardiaque. Je suis revenu à la maison lundi. Mes pieds ne touchaient plus le son. Tellement, je sentais mal au niveau de la poitrine. Et le cœur battait beaucoup. Et c'était comme s'il y avait une grosse pierre qui était posée sur ma poitrine. De sorte que je ne parvenais même pas à bien respirer. Je me battais au lit comme un petit enfant. Toute la nuit, je ne parvenais pas à dormir. Maintenant alors, quand je vis quatre heures, je dis comment. J'ai pris mon téléphone. J'ai mis la prière de Kangoka. J'ai écouté la prière de Kangoka. Quand le passé priait, le passé a parlé qu'il y a une femme qui a l'hypertension. J'ai dit, je reçois ce bien. Dès que je dis, je reçois ce bien, j'ai eu la nausée. J'ai commencé à vomir. Le vomissement ne venait pas me les crachant. J'ai eu la nausée à tel point que j'ai craché. Ce n'était que la salive qui sortait. J'ai forcé comme si je voulais sortir quelque chose dans le vomissement. Mais je ne sortais que la mauve gliane, les salives gliantes qui sortaient. J'ai vomis. Et c'est comme ça que je vomissais. Au bout de la maison que le passé priait, moi, je ne faisais que vomir. Les larmes me coulaient aux yeux. Je baillais, je vomissais. Je baillais, je vomissais. Et c'est comme ça que les larmes me coulaient. Dès que la prière est finie, j'ai remis encore pour la deuxième fois. J'ai eu toujours les mêmes manifestations. La prière est finie, j'ai remis encore pour la troisième fois. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Je ne vomissais plus. Mais je suis seulement resté en train de cracher. Cracher ne faisait que cracher. Je ne faisais que cracher. Après, au même moment, à l'instant même, la lourde charge que j'avais sur la poitrine est partie. Je n'ai plus ressenti. Les battements de cœur que j'avais sont partis. Parce que le cœur battait. Et le cœur me faisait comme si c'était quelqu'un qu'on effrayait à tout moment. Qu'on effrayait à tout moment, c'est comme ça que mon cœur me faisait. J'ai tendu que je ne peux plus garder les bienfaits de Dieu sans témoigner pour longtemps. Aussi, avoir une guérison de Dieu, je dois témoigner pour honorer son nom. Pour lui dire combien de fois il est merveillé. Il est le Père qui ne nous a jamais abandonnés. Et je remercie aussi que le Seigneur Jésus lui protège, lui et toute sa famille. Et qu'il protège aussi sa femme. J'ai parcouru les églises. Je n'ai pas eu cette solution. Mais aujourd'hui, je marche tête haute. Je peux sortir, je marche. Je ne peux plus être soufflé comme je me soufflais avant. Je ne peux plus être fatigué comme je me fatigais avant. Maintenant, je marche bien. Mon cœur bat normalement. Mon cœur n'est plus comme c'était avant. Je dis merci à Dieu. Chalons. Salut, salut. Je suis une jeune fille camerounaise. Je résine à Yaoundé. Je viens témoigner les merveilles de Dieu. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. En ce jour où j'ai retrouvé le sourire, mes frères et soeurs, il y a Dieu dans Kangouka. Je viens rendre grâce. Je viens témoigner pour tout ce que j'ai eu à parcourir durant ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis une jeune fille âgée de 31 ans. Mes frères et soeurs, je suis née d'une famille pauvre. Nous avons souffert, souffert, souffert. Depuis ma naissance, ma maman a toujours souffert, souffert, souffert avec moi. Mais dernièrement, j'étais toujours malade. Malade, malade, malade. J'ai une amie qui est venue me dire, « Ma soeur, ta famille souffre tellement, tellement. » Il y a une application qu'on appelle Kangouka. Il faudra la télécharger. J'essaie aussi de suivre mes frères et soeurs. Ce jour, je n'étais pas prête à télécharger. Mais deux jours après, j'ai pu télécharger. Et quand j'ai téléchargé, j'ai suivi, j'étais couchée dans ma chambre. J'ai eu des manifestations. Première manifestation, c'était la toux. La toux, la toux, la toux, la toux, la toux, la toux. Je n'ai pas considéré. Mes frères et soeurs, je souffrais d'un saignement énorme. La première fois, j'ai commencé par la bouche. J'ai toussé, 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 ce qui n'était que le sang. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait les examens. J'ai fait la radio. On a dépisté que j'avais la tuberculose. On m'a mis sur le traitement. Trois mois après, je suis allé encore sur rendez-vous. On me dit que ça change. Et le sixième mois, je suis allé, on me dit que la tuberculose est terminée. Je ne faisais que souffrir. J'ai deux mois de guérison. Et le reste du temps, ce n'est que la maladie. Quand je marche en route, tout le monde se tourne vers moi et me dit, ouais, 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 ouais. La deuxième fois, c'était le saignement. Je ne faisais que saigner les cailloux de sang. Les cailloux de sang, je travaillais. Je travaillais, je suis allé au travail un jour. Je travaille, je travaille jusqu'à un moment. Je constate que je saigne énormément. Mes frères et soeurs, je mettais les couches jetables. Ce jour-là, j'ai utilisé presque six couches. J'avais des cailloux de sang. J'ai décidé ce jour que je devais aller à l'hôpital. Au moment où je devais me rendre à l'hôpital, une pluie grave s'est abattue. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Un moment, la pluie s'est calmée. Je dis que je m'en vais me faire injecter pour voir si le saignement peut s'arrêter. En chemin, la pluie recommence, mes frères et soeurs. Il a plu, il a plu, il a plu. Je dis que non, le centre de santé où j'allais est très loin. Comme il y a un autre très proche de la maison, mieux j'arrive là-bas. Mes frères et soeurs, j'arrive au centre de santé. Le centre est ouvert, je toque, je toque, je toque, personne ne répond. J'ai dit ceci, Seigneur, si tu vois que je vais mourir, je vais rentrer et mourir. Si tu n'as pas permis que je puisse m'injecter, je rentre et je meurs. Ce jour, je rentre, je prends mon chemin, je rentre, j'arrive à la maison. Je vis avec mes parents. Je n'ai rien dit à mon père, je n'ai rien dit à ma maman. Je suis entrée dans ma chambre directement. Je me suis enfermée, tellement je saignais. Je dis, Seigneur, ce genre de saignement me dépasse. C'est comme ça, j'ai dormi. Le lendemain matin, je me réveille, j'étais tout pâle. J'étais anémiée. Je n'avais plus de sang, j'avais même déjà commencé à enfler. Ma maman me demande, qu'est-ce qui ne va pas ? Comment ta nuit a été ? Pourquoi tu es si blanche ? Je dis que maman, tellement de saignements. Le saignement, je suis allée acheter des produits en pharmacie pour me remonter pour le sang. Et j'allais consommer aussi les trucs traditionnels, indigènes, pour le sang. Quelques jours après, quand cette fille me parle de Kanka, j'ai téléchargé. Et quand je télécharge, je suis d'abord, je me dis que non, peut-être que ça peut être mon imagination. Bon, je ne croyais pas en ça, mes frères et soeurs. Vous-mêmes, vous savez, le déor d'aujourd'hui, c'est les pasteurs qui sont déor. Les pasteurs, j'avais peur. Ce qui m'a donné le courage, j'ai dit que non, moi je ne le connais pas. Et je suis les gens témoignés, c'est là où j'ai eu la foi. La deuxième fois, quand j'écoute, ça se manifeste toujours. Je tombe. Quand je tombe, l'esprit, l'esprit me dit, je vais partir, je vais partir. Quand ça fait comme ça, j'ai eu peur. Mon corps commençait à me faire un jarre. Je commençais à tourner. Je commençais à tourner mon corps. Je commençais à tourner mon corps. Je parlais, j'étais inconsciente. L'esprit dit, je vais partir. Après cela, quand on a remis deux, trois, quatre fois, et il n'a plus parlé, ça ne s'est plus manifesté. Mes frères et soeurs, j'ai commencé à tourner ce moment. Je tournais comme un serpent. Je lui montrais la langue comme le venant d'un serpent. Mais quand il a dit, je pars, je pars, je pars, j'étais toujours couché sur le lit. Je manifestais. Je manifestais un moment, je suis tombée. Et quand je suis tombée, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, quelques minutes après, peut-être quelques, 30 à 20, 20 à 30 minutes, je me suis rélevé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, mes frères et soeurs. Tout ce que je veux dire au peuple, au monde entier, c'est de croire qu'un bouquin est merveilleux. Christ, je te dis merci. Grâce à Jésus, j'ai retrouvé le sourire. J'ai retrouvé le sourire, mes frères et soeurs. Vous me voyez, j'étais devenue maigre. Mais au jour d'aujourd'hui que je vous parle, Quand je marche en route, tout le monde dit, oh, gloire à Dieu, Que je dois persister, je dois continuer. Et cette prière a changé ma vie, a changé ma manière de vivre, a changé ma manière de réfléchir. Je marche en route, j'évangélise les gens. Et ça m'a permis d'apprendre, d'approfondir ma prière. Je prie pour tant avant, je ne priais pas. J'ai réglé mon réveil chaque quatre heures. Je suis des enseignements, mes frères et soeurs. Aujourd'hui, j'ai retrouvé le sourire. Aujourd'hui, je suis heureuse. Salome, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu. Je viens témoigner les mystères de Dieu. Je suis un Congolais. Je viens remercier Dieu, le Dieu qui m'a guéri d'une maladie dite incurable, le Dieu qui m'a guéri d'un cancer de la prostate. J'avais été détecté d'un cancer en 2020. Ça fait donc plus de deux ans aujourd'hui. Mais j'ai gardé la tête haute. J'ai cru en Dieu. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai prié, j'ai prié tous les samedis. J'ai prié, je me suis agenouillé. Plusieurs fois, l'homme de Dieu disait, il y a une personne qui est guéri du cancer de la prostate. Et je disais, je reçois, je reçois. Et tous les jours, je suis les émissions aussi. J'ai mis ma forme en exergue. J'ai cru en Dieu. J'ai pas paniqué. Et ensuite, j'ai fait plus de 35 séances de radiothérapie. Et gloire à Dieu, quand je suis parti faire le contrôle, le cancer a disparu. Le PESA qui était au départ à plus de 9, après les prières, après l'intervention divine, aujourd'hui, le PESA, il est à 1. Et donc, j'ai attendu un deuxième, un troisième, voire un quatrième contrôle pour être vraiment rassuré. Et quand j'ai fait le quatrième contrôle, le PESA est toujours très, très bas. Je suis reparti voir mon médecin cancérologue. Elle m'a déclaré définitivement guérir du cancer de la prostate. Je suis dans la joie. Je remercie l'Éternel. Je remercie Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. Merci. Merci l'Éternel. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Gloire à Dieu. Je dis merci. Merci infiniment à toute l'équipe de Kanguka. Merci à Christ, à sa femme et à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est une œuvre qui est venue pour sauver l'humanité. Merci mon Père Céleste. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis guéri du cancer de la prostate. Qui l'aurait cru ? Il n'y a que la main de Dieu. Sois béni, Éternel, désarmé. Merci. 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 Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Aujourd'hui, on va se rappeler la définition biblique de la foi. Parce que tu ne peux pas avoir ton miracle sans la foi. Tout ce que tu as entendu, ils ont eu la foi. Ils ont été visités parce qu'ils ont eu la foi. Qu'est-ce que la foi selon la Bible ? La foi selon la Bible, dans l'œuvre 11, verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit la démonstration. On peut démontrer quelque chose qu'on ne voit pas. C'est parce que tu as la foi. Tu n'as pas besoin de voir ça pour avoir la foi. Il y a certains qui vont sentir la manifestation pendant la prière. D'autres, je vais mentionner la maladie. Mais même si tu n'entends pas ta maladie, même si tu ne sens aucune manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi, que c'est Jésus qui va te visiter. Parce que ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui va te guérir. C'est Jésus qui va te guérir. Aie la foi et tu verras la gloire de Dieu. C'est important que tu ne sois pas distrait. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Parce que même maintenant, il y a des gens qui sont visités. Il y a des gens qui sentent la visitation même avant la prière. Parce que tu es dans l'attente. Ce qui est important, c'est l'état de ton attente. Est-ce que tu es prêt ou prête que Jésus va te toucher? Parce qu'il y a des gens qui vont te délivrer. Il y a des femmes qui sont stériles et qui vont te délivrer pendant cette prière. Va dans un endroit calme. Sois prêt. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous venons dans ta présence et je te remercie parce que je sens déjà ta puissance. Je sens la visitation. Je sens le Saint-Esprit. Merci pour les gens qui sont touchés. Je te montre tous ceux qui sont de prière avec moi. Ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous croyons en ce que nous ne voyons pas. Nous croyons Seigneur que toi qui as guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, tu peux nous guérir, tu peux nous délivrer. Il y a des gens qui sont touchés. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant, garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant, mais qui est déjà enceinte. Ça fait plus de cinq ans que tu n'as jamais conçu, mais tu es enceinte. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Tu sens comme si c'était de l'électricité à partir de la tête. Tu sens quelque chose qui traverse le corps. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a l'esprit de la sorcellerie qui passe par toi pour atteindre ta famille. Mais le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de suicide. Ça fait plus d'un mois que tu veux te tuer, mais je parle à cet esprit. Je m'attresse à cet esprit de suicide. Lâche l'enfant de Dieu, au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir sur lui, au nom de Jésus. Tu vas vivre, mon vrai, tu vas vivre. Et tu vas servir le Seigneur qui est le suicide et s'éloigne de toi, au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui sont libérés, délivrés du tabac. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, vous êtes visités. Il y a la main de Je suis, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci pour toutes les femmes qui sont prises pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant. Ce qui compte, c'est ta foi. Ouvre ta bouche. Elle dit merci Seigneur pour l'enfant. Commence à remercier pour un enfant que tu ne vois pas. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 18 ans. Toi qui viens de passer 9 ans. Toi qui viens de passer 7 ans. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Parce qu'à la visitation, tu vas concevoir par la puissance de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces bébés. Merci pour ce bébé qui va naître. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton bébé souffre de la trisomie 21. On te demande même de tuer cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et sera en bonne santé. Parce que la puissance de Dieu l'a visité. Ton enfant va vivre. Au nom de Jésus et en bonne santé. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de manifestations. Tu es en train de roter et tu fais beaucoup de gaz. Le Seigneur te délivre complètement. Ton âme est délivrée. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer. Trois personnes qui souffrent du cancer. Alléluia. Ayez la foi. Le Seigneur vous a visité. Parmi les trois, il y a un homme et deux femmes. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu dit que tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. J'ordonne à ses esprits de vous lâcher. Quittez la maison de Dieu. Quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a les mains sur les genoux. Je proclame la guérison sur ses genoux. Je prie pour la guérison sur ses genoux. Résois la guérison. Ouvre la bouche. Rémez sur le Seigneur. Il y a deux hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre. Parce que le Seigneur guérit deux hommes de l'estomac. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur guérit au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a un problème dernier discale. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis la main en haut à gauche. Gardez la main là où tu souffres. Que cette douleur cesse. Tu sens beaucoup de douleur. Ça fait des jours que tu as beaucoup de douleur. Mais que cette douleur cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. A partir d'aujourd'hui. Ouvre la bouche. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Deux personnes qui souffrent du SIDA. Qui ont le virus VIH. Aujourd'hui c'est la guérison. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Je prie pour cette femme et cet homme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus. Jésus tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Sur la croix. Tu as dit tout est accompli. Que ce diabète quitte le corps de cet homme et de cette femme. Je prie pour cette personne qui souffre de l'hépatite C. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour cette hépatite C. Ressens la guérison. Ressens la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de crise cardiaque. Garde ta main sur le coeur. Pour que le Seigneur te visite. C'est un homme qui est âgé. Au nom de Jésus. Que Dieu stabilise ton coeur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a beaucoup de boutons sur tout le corps. Je prie pour que ces boutons disparaissent. Et que tu reçois une peau normale. Au nom de Jésus. Que tous ces boutons disparaissent. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont de prière avec moi. Il y a deux filles qui souffrent beaucoup. Deux filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus. Garde la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Tu sens même des douleurs. Maintenant même. Tu es en train de sentir la douleur. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre des synésites. Depuis la naissance. Je parle à cet esprit de synésite. Donc guider son corps. Au nom de Jésus. Reçois la victoire. Reçois la guérison. Je prie pour la personne qui souffre de la constipation. Ça fait plus de dix ans que tu souffres de la constipation. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as mis la main sur l'épaule. Côté droit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Une femme qui a un problème de perte vaginale. Que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait des années que tu souffres. Que tu luttes à cause de l'asthme. Aujourd'hui. Tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je vous demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Même si je n'ai pas émercié ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Mais il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a une puissance qui s'est manifestée. Il y a beaucoup de délivrance. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour les guérisons. Nous te remercions pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom. Je suis Togolais vivant au Togo. C'est pour témoigner sur le bienfait de Dieu. J'avais connu l'émission Kangoka. A travers une femme de mon église. Qui m'envoyait les audios que je négligeais. Par la suite. Je la reçoive par un cousin de ma femme. Qui vit en Allemagne. Un mardi. Le cousin de ma femme. M'envoyait l'émission de ce jour. Dans la parole de connaissance. L'homme de Dieu disait. Il y a un homme. Qui a des problèmes. Ses affaires ne marchaient plus. Il a des dettes. Et il n'arrive plus. A payer ses loyers. On lui a remis une note. Portant un délai de quitter la maison. En même temps. J'ai dit c'est moi. Dieu m'a localisé. C'est de moi que cette parole est sortie. Effectivement. J'étais dans le problème financier. Mes affaires ne marchaient plus. C'est des dettes que j'accumule. Depuis ce jour de l'an 2021. J'ai téléchargé l'application. Et je suis devenu accro à Kangoka. Je souffrais de femmes de nu qui couchaient avec moi nuit et jour dans mes rêves. Dans mes rêves également, je vois ceux qui sont morts. Je fais des rêves bizarres. Même, je donnais de l'argent à n'importe qui dans le rêve. Je me masturbais régulièrement. Il y a de cela 31 ans que la femme de nu, l'esprit de la masturbation, la pornographie me gênait. En plus de cela, je souffrais de beaucoup de morts, hypertension, hémorroïde, faiblec sexuel, éjaculation précoce, ulcère de l'estomac. Un samedi, je priais avec l'homme de Dieu et le passeur disait, il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde et d'hypertension. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois, qu'il est accro à la masturbation et à la pornographie, qu'il soit délivré. J'ai encore dit, je reçois. En même temps, j'ai commencé à bailler, bailler. Je toussais, toussais. J'avais beaucoup de glaire, des crachats jusqu'à la fin de la prière. Un autre jour, je suivais l'enseignement Prenton Jéricho, croisade de l'homé 2017. J'écoutais. En un moment, j'ai commencé à bailler. Bailler, je toussais. Ma gorge devient sèche. Même ma voix ne sortait plus. Au moment de la prière de clôture, je ne faisais que remuer la tête jusqu'à la fin. J'avais mal au cou ce jour-là, pendant des jours. Après, j'avais continué à suivre les témoignages. Et c'est comme ça. Je suis délivré de la masturbation, de la pornographie qui ne me faisait plus rien. La femme de nu, je ne la vois plus. Je suis guéri de l'hypertension et d'hypotension, l'hémorroïde, de la faiblex sexuelle et l'éjaculation précoce. Ah, je suis revenu dans ma jeunesse. Gloire à Dieu. Encore guéri de mon oreille gauche qui me faisait mal. Tellement que je ne recevais pas des appels téléphoniques de ce côté gauche. Même maintenant, je mets l'écouteur dans cette oreille gauche pour écouter Kanguka. À travers Kanguka, Dieu m'a restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses de l'univers. Je bénis l'équipe Kanguka, le pasteur, sa femme et ses enfants, les partenaires. Que Dieu vous donne la santé, la paix du cœur et qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shalom, j'ai témoigné. Je suis un Congolais habitant en France. J'avais connu l'accident vasculaire qu'on appelle communément AVC et c'est depuis 2019. J'ai connu Kanguka par les billets d'un ami militaire qui est au pays et qui me les envoyait chaque jour. Au début, je ne faisais que les supprimer. Je me disais, ah c'est pasteur, c'est pasteur. Tous les messages que l'ami m'envoyait, je ne faisais que les supprimer. Mais à l'hôpital où j'étais, là où j'étais hospitalisé, après la mort de deux patients de l'AVC qui étaient avec moi dans la même chambre, je m'y suis donné à écouter et à prier chaque jour avec Kanguka. Et c'est depuis janvier 2020. Le matin, je note les passages bibliques. J'écoute Kanguka, je note les passages bibliques. C'est pour bien réécouter encore et lire la Bible le soir. La prière des malades de chaque samedi, je ne manquais pas. Et les enseignements du dimanche à 7h non plus, je ne manquais pas. J'aurais été niqué. Christ nous disait chaque samedi que même si tu n'as pas remarqué des manifestations, mais ayez toujours la foi. C'est la foi qui sauve. Et moi, j'avais vraiment la foi. C'est ainsi que j'ai dû laisser la béquille qui m'aidait pour mes déplacements. Sans me rendre compte que je ne touchais plus aux béquilles, je m'étais étonné. Mais en fait, je me promène, je me promène sans béquilles. J'étais moi-même très étonné. Mais hélas, j'avais des séquelles sur mon pied droit. Lorsque je posais mon pied droit, c'est comme si on me piquait avec un coup. À la prière des malades du samedi 9 octobre 2021, le pasteur avait prononcé une parole de connaissance. Le pasteur avait parlé d'une personne qui sent comme un coup dans son pied. Et cette personne est guérie. Mes chers frères et sœurs, j'ai sauté de joie. J'ai dit, j'ai reçu, j'ai reçu, c'est moi, c'est moi. Je suis guéri, je suis guéri. Je présente mes excuses. Je demande pardon à mon Dieu vivant d'avoir témoigné en retard. Ayant repassé à la préfecture pour renouveler mes papiers, j'ai eu un refus comme quoi ils m'ont examiné. Je ne suis plus malade. Alors, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, je témoigne pour la maladie que j'avais, l'AVC. J'ai plus l'AVC. Et j'ai récupéré tous mes documents. J'ai dit, merci à mon Dieu vivant. Je demande à mon Dieu de bénir Christ, sa famille, les intercesseurs et tous les partenaires. Et je rends gloire et louange à Jésus-Christ. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je suis un jeune frère vivant en Côte d'Ivoire. Je suis dans la localité de Vavois. Je bénis le nom du Seigneur en ce jour parce que j'ai reçu Kangoka par le biais d'un collègue qui m'a envoyé le message. Et j'ai décidé d'aller télécharger ça sur Play Store. Bonsoir, depuis un certain moment, j'ai un problème de respiration. Et j'ai écouté Kangoka, j'écoute Kangoka, j'écoute Kangoka, j'écoute Kangoka. Il y a eu un moment où j'ai décidé de laisser un peu. Et aujourd'hui, aujourd'hui Seigneur, je bénis ton nom. Aujourd'hui, j'étais couché, c'est-à-dire à partir de 22 heures, j'ai commencé à écouter Kangoka du lundi passé. Quand j'ai fini d'écouter l'émission de lundi, j'ai écouté aussi la prière du 7. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai décidé encore d'aller dans les archives. Et dans les archives, j'ai pris la prière du 27, sixième mois, 2020. Et j'étais en train d'écouter. J'ai constaté que le sommeil a commencé à me prendre. Mais je dis non, je ne vais pas dormir. Aujourd'hui, je dois recevoir ma guérisson. Et j'ai somnoulé un peu. À un certain moment, Christ a commencé à prier maintenant, après les témoignages. Et dans la prière, il a dit comme ça, qu'il y a un monsieur qui a un problème de respiration. Je vous assure que j'ai saisi cette parole. J'ai senti une chaleur. J'ai senti une chaleur. Et automatiquement, je ne sens plus ce problème de respiration qui me ronge depuis des années. Aujourd'hui, j'ai reçu ma télévance au nom des chuchus. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ces bienfaits dans ma vie. Le Seigneur m'a visité. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis la famille de Christ. Je bénis le groupe Kangoka. Vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Au nom de Jésus, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Ivoirine vivant en corps d'Ivoire. Cela fait l'œuvre que je désirais un enfant. Mais en vérité, je souffrais de plusieurs morts, tels que les fibromes, les trompes bouchées, la dystrophie ovarienne, ouverte pli, miomate. J'avais tous ces morts. En 2013, je me suis fait opérer des fibromes. Après cela, j'ai désiré d'avoir cet enfant. Mais on vint jusqu'à ce que, en 2022, ma petite chère m'envoie une audio de Kangoka. Cette audio était tellement la bienvenue. Je venais d'une visite à l'hôpital où j'ai croisé mon gynécologue. Et l'échographie a mentionné si on devait m'opérer, on doit enlever l'utérus. Je t'ai abattu. Mais quand j'ai reçu cet audio, je commençais à prier avec cet audio. Je priais matin, je priais le soir, j'écoutais les témoignages, je dormais avec, je m'y réveillais avec. Le soir midi, je priais avec l'homme de Dieu que je recevais. Chaque fois quand je priais, je disais, je reçois ma guérison. Si Dieu a fait pour cette personne, il peut aussi le faire pour moi. Jusqu'à ce qu'en septembre 2022, Dieu exauce mes voeux. Je puisse contacter une grossesse. Je bénis le nom de Dieu. Actuellement, où je vous parle, je suis enceinte de cinq mois. Je suis enceinte de cinq mois. Après neuf ans d'attente, je dis merci à mon Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa femme. Je bénis sa famille. Je bénis ses interesseurs. Qu'on remercie à Jésus qui a issu mes lames, qui m'a redonné encore une chance. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis de la Côte d'Ivoire, principalement de Bergerville. Je viens rendre mon témoignage. Depuis 2008, j'ai été déclarée séropositive. Et tout ce temps-là, vraiment, je priais à Dieu. Je demandais à Dieu vraiment de m'aider. Je fais un miracle pour moi. Et en 2022, j'ai eu connaissance de Kongouka. Et je criais avec Kongouka. Chaque samedi, je priais. Et j'écoutais aussi les témoignages de toutes ces personnes-là. Je me suis dit qu'un jour, Dieu ne soit pas ce miracle pour moi. Parce que ça fait plusieurs années que je t'ai séropositive. Et cela fait plus d'un mois que je sais que je suis séropégative. Et je demande vraiment pardon à Dieu parce que je n'ai pas fait témoigner. Mais aujourd'hui, je témoigne. Et je reconnais que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'éternel des armées, le Dieu qui guérit toute maladie, avec lui, il n'a pas de maladie indurale. Cet Dieu l'a ma guérie totalement. Je suis déclaré séromégatif. Je suis déclaré séromégatif. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis son nom. Et je lève son nom. Je bénis la vie de tous les membres de Kongouka. Les intercesseurs, merci presque que le Seigneur te bénisse et qui fortifie toute ta femme au nom de Jésus. Amen. Chalons, mes frères et sœurs. Je vis en France. Je viens rendre mon témoignage pour édifier quelqu'un. En 2021, on m'avait diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Là où je prie, je n'ai cessé de prier. Je prie tout le temps pour que Dieu puisse agir dans ma vie, pour qu'il puisse me guérir. Et en 2022, il y a un frère qui m'envoie l'audio de Kongouka. Donc, j'ai dit aujourd'hui, je vais écouter. J'ai écouté les témoignages et ensuite est venue la prière. Et au moment de la prière, je me suis mise à genoux et j'ai entendu qu'il y a trois personnes qui sont dures et guéries du cancer du col de l'utérus. et j'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. J'ai commencé à trembler, 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 trembler. Et je savais qu'en dedans de moi, Dieu avait agi. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur, j'ai remercié le Seigneur, j'ai remercié le Seigneur. Et en septembre, je vais faire donc l'examen du frottis. Et au résultat, tout était négatif. Je viens bénir mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie pour la guérison. Je viens aussi dire merci à l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom à tous. Shalom, la famille. Je suis une jeune Gabonaise mais qui réside en France. Je vais faire mon témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. J'ai connu Kanguka en septembre 2021. Donc, au début, j'écoutais, c'est vrai que je n'étais pas régulier, j'écoutais, parfois je n'écoutais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai pris la décision, voilà, à chaque fois, écouter les témoignages des uns et des autres et de prier avec Kanguka et le pasteur tous les samedis. Donc, je faisais la prière du samedi. Tous les samedis, voilà, même quand je ratais, je m'arrangeais à rattraper et à faire la prière. Donc, jusque là, ça allait, jusqu'à ce qu'on arrive en novembre 2022. Ce jour-là, je me suis bien réveillée dans la nuit, j'ai prié comme d'habitude et après la prière, quand j'ai voulu me rendormir, après, j'ai eu une petite douleur au niveau de la tête, je pensais que ça devait passer et après, la douleur a persisté et c'est comme ça, j'ai encore pris la douleur, persistait et le long de mes matins, ça a continué, je pensais que ça devait passer, j'ai même pris la doliprane mais rien à faire. C'est comme ça, la douleur a continué au point où j'avais des violons mal de tête maintenant, des violons mal de tête qui m'empêchaient de ne pas être à côté du téléphone, voilà. Je ne pouvais pas écouter le bruit, donc, c'était vraiment fort et du coup, quand les maux de tête là ont perduré, du coup, je n'arrivais plus à me lever. Quand je me levais, j'avais le vertige, donc c'était ma tante qui m'aidait, voilà, qui prenait soin de moi pour aller me laver, c'est vraiment elle qui m'aidait parce que c'était vraiment des violons maux de tête qui me faisaient extrêmement mal. Et c'est comme ça, je continuais toujours la prière avec un kangoura, quand la prière finissait, à chaque fois, je remettais la prière pendant trois fois, j'écoute, j'écoute, je réécoute, je prie avec le pasteur. Après, maintenant, je commençais à avoir des manifestations, c'était parfois, je me mettais là, c'était, je me mettais à vomir, c'était toujours la salive pluante là, les baillements, c'était comme ça chaque fois toujours, je persévérais, je demandais au Seigneur vraiment de me guérir parce que, hormis les maux de tête, après maintenant, il y a eu la constipation qui s'était installée, après il y a eu maintenant le hockey, si bien que ça m'a donné des insomnies, je ne dormais plus la nuit, je n'arrivais plus à manger, ni manger, ni boire de l'eau, parce que quand je buvais de l'eau, même un peu d'eau, du coup, mon ventre, il était ballonné et quand il était ballonné, je m'étouffais, je ne pouvais pas manger, donc, plus je ne mangeais pas, plus je ne pouvais pas vraiment boire de l'eau, donc, je maigressais, j'étais devenue maigre, j'avais vraiment, perdu vraiment, beaucoup de poids et quand ce hockey là me prenait, surtout, il attendait la nuit, il attendait la nuit, et donc, quand il me prend, c'est des heures et des heures et des heures et des heures, donc, je perds le sommeil, je ne trouve pas le sommeil et à chaque fois, c'était comme ça, mais toujours, je persévérais, je savais que Dieu, il est fidèle, Dieu est un bon père qui n'abandonne pas ses enfants, je persévérais toujours dans la prière avec Angouka, même quand je me réveille au milieu de la nuit avec le hockey, dans la douleur, j'étais toujours en train de prier, je disais toujours au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, je suis ton enfant, mais à chaque fois, toujours, les manifestations, parfois, si je ne vomis pas, c'était les baillements, les baillements, la bouche, c'est comme si, non, c'est comme si on t'écartait la bouche, tu bailles, tu bailles, tu bailles, tu bailles, tu bailles, c'est pas les baillements, les vomissements, donc toujours, je persévérais, je dis au Seigneur, que je sais que tu l'as déjà fait, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, je sais que tu es un Dieu d'amour, tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur, j'ai la foule, je sais que tu l'as déjà fait, je savais que Dieu m'avait déjà guéri, malgré ce que le diable essayait de me faire croire, donc je perséverais toujours dans la prière, si bien qu'un jour, un jour, parce que ça s'est passé, c'était au mois de novembre, là, en 2022, si bien qu'un jour, comme ça, je me lève comme ça, avec cette douleur-là, je commence à prier sur le lit avec la douleur, je suis en train d'implorer la miséricorde de Dieu, et après, subitement, je ressens comme si mon dos, on m'avait mis quelque chose de glacé, le dos est devenu bien glacé, mais j'étais toujours en train de prier, bien glacé, et quand j'ai fini la prière, j'ai rendu, grâce à Dieu, j'ai béni le Seigneur, je me suis rendormie un peu, je suis restée là, j'ai passé toute la journée, j'ai vu, il n'y avait plus de hockey, je n'ai pas eu de hockey, de toute la journée, donc j'étais là, je me posais des questions, ah, est-ce que vraiment c'est vrai ? J'ai fait toute la journée sans hockey, c'est comme ça, le soir, j'ai commencé à glorifier Dieu, j'ai dit au Seigneur, je te rends grâce, je te bénis Seigneur, pour ton amour et ta fidélité, le lendemain encore, pas de hockey, jusqu'à aujourd'hui là, le hockey a disparu, et après maintenant, la constipation aussi, persévérer toujours dans la prière avec le Seigneur, je persévérer toujours dans la prière avec Angouka, toujours dans la persévérance, donc jusqu'à ce que maintenant, la constipation aussi, est partie, je fais maintenant les selles, normalement, le vent qui était ballonné, il n'est plus ballonné, vraiment, je bénis vraiment le Seigneur, même la vue, à un moment donné, la vue, je ne voyais plus, je ne voyais plus, la vue est devenue floue, si bien que je n'arrivais même plus à lire ma Bible, je passais maintenant à écouter seulement la Bible audio, mais je disais au Seigneur, que Seigneur, souviens-toi, parce que je ne peux pas rester sans lire la Bible, mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a restaurée, le Seigneur s'est souvenu de moi, je ne savais pas que je devais voir le 31, le 31 décembre qui est passé là, je ne savais pas que je devais voir, mais vraiment, Dieu s'est glorifié, vraiment, je bénis la vie du pasteur, vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie, je bénis la vie de tous les serviteurs de Pangouka pour un tel prix qui paye vraiment, je rends grâce à Dieu, vraiment, je tiens à dire merci Seigneur, merci Seigneur pour vos prières, merci, shalom la famille, Amen. Shalom, peuple de Dieu, bonjour, je vais ce matin rendre grâce au Seigneur, je suis une Camerounaise, j'ai connu Pangouka par le biais de mon neveu, il m'a envoyé les audios, quand j'ai ouvert ces audios, j'ai suivi la voie de Christ, j'ai dit, ah, toujours ces églises, j'ai négligé, lorsque j'ai perdu ma mère, j'ai rencontré une cousine, elle m'a encore fait part de Pangouka, j'ai dit Seigneur, je veux un peu suivre cette histoire de Pangouka, j'ai ouvert les audios, elle m'a envoyé les audios, j'ai ouvert, j'ai commencé à suivre, à suivre, après j'ai commencé à bailler, 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 cracher, cracher, peuple de Dieu, mari de nuit, c'était moi, fornication, c'était moi, alcoolisme, c'était moi, masturbation, moi, mensonge, moi, qu'est-ce que je ne faisais pas, mes chers frères et sœurs, je menais une vie sale, une vie sale, je remercie l'homme de Dieu, j'ai été transformé, j'ai été transformé, je me réveille le matin, maintenant, je prie, je marche en route, je prie, je ne me lamente plus, il y a même mon frère qui m'avait dit un jour qu'il faut écrire le livre de lamentation, je me lamente trop, moins que la lamentation, j'étais devenue triste, 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 mes chers frères et sœurs, Dieu est dans Kangouka, Dieu est dans Kangouka, j'ai connu Kangouka depuis le 22 septembre, je vous dis que jusqu'à présent, l'eau sort dans mon corps, je ne suis pas enseigne parce que ça fait longtemps, je ne cherchais même plus les hommes qui me regardaient, même d'abord, qui ne me regardaient, personne, l'eau sort dans moi, je crache le sang, les crachats, je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je peux citer, ce que je ne peux pas laisser, je buvais l'alcool dans la nuit, en journée, je mangeais dans mes rêves, mon ventre était ballonné, j'avais un faux poids, ceux qui me regardent, ceux qui me connaissent, disent plutôt que, ton régime que tu fais là, te va bien, j'ai dit, mes frères, ce n'est pas le régime, c'est Kangouka, qui enlève la mauvaise eau, mauvais poids qui était en moi, à l'heure où je vous parle là, je viens de finir ma prière, je suis couché sur ma serviette, remplie d'eau, le petit saut des crachats, est à côté de moi, mes chers frères et sœurs, j'ai eu le temps de prendre une vidéo de moi, comment l'eau sort dans moi, je vais envoyer ça, mes photos de mon lit, les crachats, comment le saut est rempli, l'eau jaune, je ne sais pas quoi dire, mes frères et sœurs, je vous dis que ma famille est délivrée, dans notre famille, on n'avait même pas le temps de Dieu, quand j'appelle mes frères et sœurs, tout le monde prie, ah je suis dans Kanguka, quand tu m'appelais là, je suivais les autres dieux, Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, Dieu soit loué, l'idée de masturbation, n'est même plus dans ma tête, l'idée de fornication, maintenant quand mes soi-disant dragueurs, qui ne m'appelaient même plus m'appellent, je dis pardon, laissez-moi passer, laissez-moi, j'attends mon mari, que Dieu va me donner, j'attends mon mari, que Dieu va me donner, mais je ne veux plus vivre cette sale vie, mes amis d'alcool ne m'appellent même plus, mes chers frères, je ne buvais plus que les hommes, je buvais peut-être un casier de bière, depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai même dégoût de l'alcool, dégoût, dégoût de l'alcool, je rends grâce au Seigneur, je rends grâce au Seigneur, malgré ma situation, je ne me l'amante plus, j'ai fait les études, je n'ai pas le travail, je n'ai pas de mari, rien ne marche, mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai la ferme condition, que tout marche dans ma vie, tout marche, j'ai la santé, j'ai le souffle de vie, tout marche dans ma vie, merci grandement, Christ, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et soeurs, Dieu est dans Kanguka, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi, même quel que soit le cas, Dieu nous aidera, Shalom, j'ai témoigné, Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière, et comme je vous le dis souvent, ce qui est important, c'est la foi, tous ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, ils ont fait une chose, ils ont écouté la prière, ils ont mis la mère, ils souffraient, et ils ont eu la foi, et à travers leur foi, le Seigneur les a guéris, maintenant je vous demande d'avoir la même foi, et surtout vous rappelez que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus, aujourd'hui nous allons nous appuyer sur le psaume 30 verset 3, c'est un court verset qui dit, éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri, nous allons élever la voix, nous allons prier par la foi, parce que si le Seigneur a guéri tous ces gens, toi aussi, il peut te guérir, ce qui est important, c'est ta foi, c'est pour ça que je dis souvent, va dans un endroit, il n'y a pas beaucoup de distractions, mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le coeur, il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront visités pendant cette prière, il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais la plupart de ceux qui vont être guéris, ils ne vont pas sentir la manifestation, et je ne vais même pas mentionner leur maladie, donc même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui est important, c'est ta foi, sois préparé, et pendant que je prie, nous prions ensemble, et mettez, pensez ta foi sur Jésus Christ, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci pour ta présence, merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi, je te montre toute personne qui est en train de prier, qui a mis sa main dans le souffre, je te montre toutes les femmes qui ont mis les mains sur le ventre, je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières, je prie pour ces enfants, je confesse, je déclare la vie, la croissance, que ta volonté soit faite sur ces enfants, comme elle est déjà au ciel, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes, si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus, je prie pour tous ces bébés, je condamne l'esprit de fausse couche, au nom de Jésus, merci Seigneur pour la protection divine, que ton ange visite toutes ces femmes qui sont enceintes, que ces enfants grandissent dans ta présence, que ta volonté soit faite sur ces enfants, que l'esprit de fausse couche, fuit au nom de Jésus, merci pour ta visitation, merci pour ta présence, je te remercie pour la délivrance, il y a beaucoup de gens qui sont enceintes, il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la mort, au nom de Jésus, il y a de la mort prématurée dans la famille, au nom de Jésus, je condamne cet esprit au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est tombé par terre, il y a des esprits qui parlent, je donne à ces esprits de sortir de ce corps, sortez du temple de Dieu, vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison, cette maison appartient à Jésus, ça appartient à l'éternel, c'est la maison, c'est le temple du Saint-Esprit, sortez au nom de Jésus, je confesse la victoire, je confesse la délivrance, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir, il y a des esprits qui sortent, au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps, merci pour la délivrance, il y a beaucoup de gens qui sont visités, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, au nom de Jésus, merci pour cette délivrance, au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de crier, il y a son mari qui prie pour elle, tu as mis un merci à ta femme, au nom de Jésus, que cette femme soit délivrée complètement, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour ta présence, il y a une visitation exceptionnelle, je sens la délivrance partout, au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes, qui sont en train de prier pour les enfants, si tu as en train de prier pour un bébé, garde ta main sur le ventre, au nom de Jésus, Seigneur, toi qui as donné un enfant à Sarah, là où c'était impossible, ce qui est impossible aux hommes, est possible à toi, il y a une femme qui a essayé tout, qui a tout essayé, avec des médecins, tu as voyagé dans les pays, ça fait 15 ans que tu cherches un enfant, mais aujourd'hui, tu es visité, si c'est toi, ouvre la bouche, et commence à remercier le Seigneur, pour la visitation, il y a une femme qui vient de passer de 7 ans, de stérilité, au nom de Jésus, reçoit ton miracle, ouvre la bouche, et remercie le Seigneur, toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 10 ans, au nom de Jésus, partout, il y a la puissance du Saint-Esprit, qui visite beaucoup d'enfants de Dieu, Seigneur, je te montre toute femme, qui est en train de prier pour un enfant, il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant, ça fait beaucoup d'années, plus de 10 ans, et tu es déjà tombé enceinte, au nom de Jésus, il y a une autre femme, qui a un enfant de 17 ans, ton enfant unique, à 17 ans, mais tu vas bientôt concevoir, pour avoir un deuxième enfant, merci Seigneur, que toute femme, qui est en train de prier pour un enfant, ait la foi, ayez la foi, au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont en train de prier avec moi, et la nuit, quand vous dormez, vous voyez des serpents, il y a beaucoup de gens qui voient des serpents pendant la nuit, des serpents qui vous mordent, si tu vois des serpents la nuit, garde ta main sur la tête, au nom de Jésus, et je détruis, je chasse cet esprit de serpent, soyez libérés, à partir d'aujourd'hui, commencez à voir des rêves, normaux, au nom de Jésus, selon le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, merci Seigneur pour la délivrance, il y a trois personnes, qui sont en train de vomir, parmi ces trois personnes, une à manger du poison, c'était un poison pour te tuer, mais tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu vas vivre pour la gloire de Dieu, merci Seigneur pour la visitation, il y a beaucoup de gens qui sont visités, il y a un homme qui est délivré du tabac, ça fait longtemps que tu essaies de cesser de fumer, ça ne marchait pas, mais aujourd'hui, il y a une puissance extraordinaire qui te visite, il y a deux personnes qui sont guéries, qui souffrent du cancer, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main, derrière l'oreille, côté droit, garde ta main, que cette nodule disparaisse, au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale, au nom de Jésus, reçois la guérison, c'est homme qui a l'insuffisance rénale, tu es toujours sous dialyse, mais aujourd'hui tu es délivré, aujourd'hui tu es guéri, merci Seigneur, je prie pour la personne qui a mis sa main sur la cuisse, qui a mis ta main sur la cuisse, et que cette douleur cesse, au nom de Jésus, je prie pour tous ces hommes et femmes, qui ont mis la main sur le dos, qui souffrent au niveau du dos, et recevez la guérison, au nom de Jésus, toi qui ne pouvais pas te lever du lit, lève-toi, au nom de Jésus, il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre, qui a beaucoup de douleurs, au niveau du bas-ventre, au nom de Jésus, au partir d'aujourd'hui tu es libéré, merci Seigneur, il y a quelqu'un qui fait des gaz, qui a hâte de roter, il y a des esprits qui sortent de ton corps, au nom de Jésus, il y a une délivrance, merci pour toutes ces délivrances Seigneur, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux, souvent tu as des larmes, chaque fois tu as des larmes, tu as beaucoup de douleurs au niveau des yeux, garde ta main sur les yeux, parce que le Seigneur te guérit, il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose, toi qui a un problème de thrombose, garde ta main sur la jambe, au nom de Jésus, de te restaurer, ouvre ta bouche, remercie le Seigneur, il y a deux femmes et un homme qui sont guéris du sida, vous avez le virus VIH, aujourd'hui vous êtes guéris, au nom de Jésus, merci Seigneur pour la femme qui a un problème d'absence de règles, ça fait beaucoup de mois, presque une année, que je ne vois plus tes règles, alors que tu es jeune, le Seigneur te délivre, au nom de Jésus, sois délivré de la ménopause prématurée, au nom de Jésus, il y a un autre homme qui souffre, qui est guéri au niveau du dos, en haut à gauche, garde ta main, le Seigneur te délivre, au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'hémorroïde, sois délivré, il y a quelqu'un qui souffre du cancer, tu es au stade terminal, au nom de Jésus, tu es au stade de métastase, à partir d'aujourd'hui, je condamne l'esprit de la mort, le Seigneur t'ajoute des années pour vivre, pour le servir, merci Seigneur, Alléluia, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, tu respires difficilement, le Seigneur te délivre, il y a des enfants qui sont guéris, si tu es un enfant, garde ta main là où tu souffres, et la foi que tu es guéri, il y a beaucoup de personnes qui sont visitées, je ne peux pas citer tout le monde, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas parlé de ta maladie, et la foi, merci Seigneur pour la visitation, merci pour la victoire, nous te remercions Seigneur, que toute la gloire te revienne, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, Amen. Shalom Peuple de Dieu, je suis un jeune ivoirien résident à Bijan, je viens témoigner les bienfaits de Dieu, du Dieu vivant, Peuple de Dieu, c'était un lundi soir, où j'étais assis avec mes amis, dans un mati, autour des bouteilles de bière, que j'ai fait une crise, ma respiration s'est arrêtée, tout le réflexe j'ai eu, c'est de me lever, crier dans le mati, un démon, mon cœur s'arrête, ma respiration s'arrête, ma respiration s'arrête, tout le monde me regardait, et j'ai coulé, en sautant, il me suis dirigeant à la clinique, la clinique la plus proche, le monsieur m'a vu tellement je paniquais, il m'a dit ouvertement que mon frère, je ne peux rien faire pour vous ici, il a dit non, ma respiration, il a dit je ne peux rien faire pour vous, allez-y au CHU ou bien à l'hôpital général, qu'ici il n'y a pas d'oxygène, il dit ok, il n'y a pas de soucis, je continue ma course, mes amis sont restés derrière moi, Peuple de Dieu, je suis paniqué, donc c'est comme ça, mon ami m'a trouvé au bord, on est allé à l'hôpital, bon, juste une parenthèse, ok, Dieu a été vraiment au secours de ma vie, on a fait tout ça des examens, ça a révélé que je n'ai rien, c'est la présence, ma glycémie qui a augmenté, présence de mauvais cholestérol, une semaine après, j'ai refait la même crise, et je suis parti à l'hôpital encore, rien n'a été révélé, trois mois après, j'ai refait la même crise, et je suis reparti, j'ai pris des médicaments, j'ai pris des médicaments, j'ai pris des médicaments, il n'y a pas de soucis, trois mois encore, j'ai refait la même crise, et je me suis rendu à l'hôpital encore, et c'est là, j'ai fait la radio, la radio a montré que je souffrais des bronchutes chroniques, donc, à la suite de ça, maintenant, on savait, si quelle base est basée pour me prescrire des médicaments, tu pourrais soigner ça, ou bien calmer, donc c'est comme ça, ils ont trouvé maintenant la maladie, on me prescrit des médicaments, chaque fois qu'il y a rendez-vous, on me prescrit des médicaments, mais ça ne change pas, je souffre, je n'arrive pas à dormir, quand je viens me coucher, je transpire la nuit, mon poumon, mon cœur, ma respiration s'arrête, je souffre, je panique, peuple de Dieu, je souffrais, c'est là, je suis tombé sur un ami, les quatre mois que j'ai fait, avant de croiser l'ami, peuple de Dieu, je n'avais jamais fermé les yeux, un instant, je n'avais jamais fermé les yeux, une seconde, peuple de Dieu, Dieu il est vivant, donc mon ami m'a parlé, il dit, ah, il y a une application ici, qu'il y a une maman qui m'a donné, en tout cas, ça fait du bien, quand tu précises ça aussi, lui aussi fait beaucoup de bons trucs, qui fait des yeux, vraiment, voilà, il dit, donne-moi, quand il m'a donné, au lieu d'écouter, avant de télécharger, il m'a donné, il n'a pas eu le malin plaisir d'écouter dans son téléphone, dès qu'il m'a donné, il a téléchargé l'application, et il a mis mes écouteurs, je tombe sur une prière, tu me parles, quand tu n'es pas sur le chemin de la vérité, que tu ne marches pas dans les traces de Jésus-Christ, voilà, 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 il dit, eh Dieu, pendant que je cherche à avoir la santé, tu me parles de moi, mon frère, ok, tout ce que Dieu fait est bon, pourtant, je dis dans mon cœur, tout ce que Dieu fait est bon, mais, ça n'arrive pas dans mon cœur, j'ai perdu tout espoir de vivre, pour moi, je ne voyais que l'amour, mais l'amour comment, quelqu'un qui est rempli de péchés, je suis le maître, le patron de la masturbation, le chef, je pouvais me mastuber, sept à huit fois par jour, tellement je suis possédé par la masturbation, par le vol, par la fornication, par tout ce qui n'est pas bon, la cigarette, l'alcool, tout ce qui n'est pas bon, la fornication, je suis dans tout, peuple de Dieu, à cause de la masturbation, je ne peux pas parler de la fornication, parce que la femme ne me disait pas grand chose, peuple de Dieu, c'est là que je me suis mis en position, la nuit, comme j'ai l'habitude de veiller, à cause du mal, je ne peux pas dormir, mon mauvaise respiration, mon mauvais battement de cœur, je ne peux pas dormir, donc, je prends ce temps-là pour prier, jusqu'au petit matin, donc, c'est comme ça, je me suis mis en prière, je n'arrivais même pas à reformuler, les paroles même qu'il fallait, donc, je disais des trucs comme ça, et Jésus-même me redressait pour moi, j'avais commencé à faire des manifestations, des glais, des glais, j'ai transpiré, des glais, je baillais, j'ai transpiré, je faisais sortir des sermousses, il me dit, ah, ça, c'est la maladie, je ne savais pas ce que c'est que la manifestation, et, peuple de Dieu, en faisant tout ça, il ne savait pas à quel moment Dieu m'a touché, l'homme qui a fait quatre mois sans dormir, j'ai pu avoir le sommeil comme les autres, peuple de Dieu, il ne savait pas à quel moment, j'ai été délivré de la masturbation, peuple de Dieu, il ne savait pas à quel moment il a été délivré de la cigarette, il a été délivré de l'alcool, à quel moment, peuple de Dieu, moi qui priais pour avoir la guérison des bronchutes chroniques, parce que j'ai été à l'hôpital, et après les radios, ils m'ont dit que je souffrais de bronchutes chroniques, peuple de Dieu, je luttais pour avoir cette guérison, et Dieu a commencé à procéder par la délivrance, Dieu a procédé par la délivrance, Seigneur Jésus agit dans ma vie, agit puissamment, il m'a délivré de la masturbation, il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré de tout ce qu'il y a vis, peuple de Dieu, aujourd'hui ça me fait un an, jour pour jour, que je n'arrive plus à me détacher de Dieu, quel que soit le temps que je vais faire en ville, je dois passer la journée à le remercier Dieu, chaque jour, je dois prier le matin avant de sortir, prier le soir, prier la journée, Seigneur Jésus m'a transformé, Dieu m'a vraiment transformé, peuple de Dieu, merci bien, merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toute ta gloire te revienne, ton honneur et ta puissance, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci à ta femme qui te soutient, tous les membres de ton staff, Amen. Shalom, frères et sœurs, aujourd'hui dans le méchant Kambouka, je fais ce message pour partager un témoignage de la puissance de Je Suis, en effet, j'ai vu à l'être un peu beaucoup de temps, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, cette année, notamment pendant la fête de décembre, et une semaine après je suis arrivé, et partout où j'étais, il y avait beaucoup de méfiance autour de Jésus, des empoisonnements, même ma famille, ma mère me disait, écoute, fais attention, ne mange pas partout, des amis aussi me disaient ça, j'ai dit, bon, écoute, j'ai compris, mais bon, j'ai écouté le message, mais après, voilà, je vivais ma vie, je voyais des gens, et tout a commencé, ou un jour, je suis parti chez quelqu'un, j'ai mangé chez eux une sauce, mais après je ne me sentais pas bien du tout, mon vent a tourné, et tout ça, et donc, je suis à le retenir sur ma mère rapidement, on a fait un test, elle s'est dit, non, ah, peut-être que tu es empoisonné, bon, on est parti à l'hôpital, non, pas à l'hôpital, pardon, la pharmacie, j'ai pris des petits comprimés, de charbon et tout ça, on a prié un peu, et puis c'est passé, et puis c'est passé, maintenant, bon, donc je devais repartir, en fait, deux, trois jours après, et puis donc, bon, le jour de mon départ aussi, bon, mon vent, ça allait plus ou moins, après, j'ai mangé encore quelque chose, je ne sais pas si c'est le départ ou quoi, mais vraiment, lorsque j'ai mangé ça, vraiment, je ne me sentais pas bien, et donc, ce qui s'est passé, c'est que, je suis arrivé à l'aéroport, et on m'a dit, bon, écoutez, monsieur, on est sur classe, en business class, et donc, du coup, j'arrive dans l'avion, mais dès que je me suis assis dans l'avion, j'ai commencé, en même temps, à avoir envie de vomir, l'avion a décollé, et automatiquement, j'ai dit à l'hôpital, il faut que j'arrive à vomir, donc j'ai vomis une fois, ils m'ont dit, bon, donc au business, on nous a servi le menu, tout ça, et puis, j'ai mangé encore, et dès que je mangeais, j'ai commencé à vomir encore, et je me suis dit, Seigneur, je vais commencer à prier, et donc là, heureusement que j'avais l'émission Kanguka, du samedi dernier, que j'avais des attirés de mon téléphone, quand on est déjà dans la vie, on était déjà en l'air, donc il n'y a pas d'internet, donc je me remets à réécouter l'émission, je me remets à réécouter Kanguka, j'écoute les témoignages, j'écoute les prières, et vraiment, c'est comme si je rentre vraiment dans un combat, parce que je continue encore, vraiment ça ne va pas, je retourne dans les toilettes, j'ai commencé à vomir, je vous assure, frères et sœurs, que pendant tout ce vol-là, j'ai vomir plus de six fois, j'ai vomir plus de six fois, et en plus avec de la diarine, combinaison, tout ça, mais je n'ai pas l'essai, je n'ai pas lâché, j'étais vraiment attaché à la prière, et j'ai continué vraiment à écouter l'émission Kanguka, pendant que j'étais dans les airs, je vois même les hôtesses, comment ils s'occupaient de moi, monsieur, vous allez bien, ils m'ont commencé à me donner des petites tisanes, tout ça, et puis, Dieu est merveilleux, dans cette émission Kanguka, dans cette prière-là, le pasteur a dit, qu'il y a trois hommes qui ont été victimes d'empoisonnement, qui sont tenus vomis, qui sont libérés, qu'est-ce que j'ai entendu cette parole-là, j'étais dans l'avion, je vous assure, j'ai commencé vraiment à avoir des convulsions, je ne me sentais pas bien, j'étais dans la prière, et puis, après ça s'est calmé, mais je vous assure que, d'ici à ce qu'on atterrisse, je n'avais plus aucun symptôme, je bénis le nom du Seigneur, c'est comme s'il ne s'est absolument rien passé, frères et sœurs, c'est-à-dire qu'après la prière, quand nous avons atterri, je suis descendu, je commençais à marcher, je ne me sentais plus rien, je n'avais plus mal au ventre, je n'ai plus jamais vomi, et ça s'est absolument bien passé, donc je veux bénir le nom du Seigneur, pour dire qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka, il y a vraiment Dieu dans cette prière-là, c'est à travers cette prière-là, que le Seigneur m'a libéré, parce que c'est un poisonnement que j'ai reçu, et je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis le ministère, je bénis les interesseurs, et je bénis tous ceux qui continuent à croire, à travers cette émission, je veux dire une transformation de ma vie, merci à vous, et que Dieu vous bénisse, Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, nous voulons partager ce matin, avec vous, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu dans ma vie, je suis Ivoirien, résident aux Etats-Unis, j'ai plus de 72 ans, je suis dans ma 73ème année, j'ai souffert de maux de dos, de genoux, d'hypertension, les femmes de nuit, il y en a trop, je ne peux pas citer, je ne peux pas citer, c'est le peu que je viens de citer, oh Dieu, depuis plus de 20 ans, où je travaille, il y a des nuits, je tombe, on me prend, on m'envoie à l'hôpital, j'ai souffert, j'ai souffert, tant souffert, c'est en 2021, que j'ai pu avoir à Kangoka, par le canal, de ma petite belle-mère, merci Dieu, en 2019, un ami intime, un frère, je peux dire un frère, m'a envoyé l'ami, seulement Kangoka, je n'ai pas regardé, en 2021, comme je viens de le dire, c'est là, je n'ai pu suivre Kangoka, en septembre, et une congolaise, qui est rentrée, en France, en 1990, était atteinte de sida, elle a parcouru, les hôpitaux, partout, les hommes de Dieu, partout, c'est en 2021, en suivant Kangoka, qu'elle a été guérie, quand j'ai écouté ça, ça m'a fortifié, ça m'a donné l'envie, de suivre Kangoka, d'écouter Kangoka, tous les jours, et Seigneur Dieu, de janvier 2022, jusqu'en février 2022, à chaque fois que, je suis Kangoka, je baille, je baille, des crachats tout blanc, tout blanc, tout blanc, au suivant Kangoka, en Kangoka, il y a Dieu, je ne peux pas citer, toutes les manifestations, le dernier voyage, aux Etats-Unis, à Merlin, je suis parti, pour la conférence, dès que ça a commencé, toute la salle tournait, devant moi, toute la salle, au continent surinaire, je suis allé pisser deux fois, je me suis dit, si je ne me le passe pas bien, dans ma voiture, pour le continent surinaire, j'avais un bidon, je ne peux pas faire 2 km, sans que je ne puisse, croire à Jésus, aujourd'hui, en suivant Kangoka, ceci est abaissé, le mal de coeur, depuis 1977, aujourd'hui, c'est parti, les manifestations, il y en a trop, mon dos, mon genou, le mois de janvier, ici aux Etats-Unis, c'est le temps de froid, un jour, j'étais assis, tout mon corps, chauffé, on dirait, on a mis du feu dedans, plus de 5 minutes, après, il y a eu un vent de froid, et il s'est calmé, il y en a trop, je ne peux pas tout citer, je ne peux pas tout citer, je ne peux pas tout citer, je dis merci à Dieu, merci Dieu, mon mal de coeur, comme je disais, depuis 1977, j'ai parcouru, les Etats-Unis, tous les pasteurs, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, qui viennent, anglophones, francophones, je les suivais, malgré tout, ça n'a rien abouti, à Kangoka, il y a Dieu, à Kangoka, je suis là, frères et soeurs, suivons Kangoka, nuit et jour, à Kursonua Kangoka, je peux dire que j'étais moi, et puis je suis réveillé, presque chaque année, je faisais des accidents d'auto, et je ne comprenais pas pourquoi, grâce à Kangoka, aujourd'hui, je me sens libre, je me sens libre, les femmes de nuit, une fois que je me couche, et que je dors, le jour comme la nuit, tout ça a disparu, tout ça a disparu, quand je me déplace, d'un lieu à un lieu, comme je disais, j'avais un bidon, il me faut pisser chaque fois, il y a des femmes, même quand je parle de bidon, je puis sur moi, merci à Kangoka, merci Christophe, que Dieu te fortifie, que Dieu bénisse toute ta famille, toute l'équipe de Kangoka, les témoignages, sont vraiment importants, plus de 20 ans je prenais, plus de 10 comprimés par jour, aujourd'hui, j'ai dit merci, ma petite belle-mère dont je parlais, je suis parti voir ma femme, et c'est à ma femme, qu'elle a envoyé l'audio, et que j'ai commencé à suivre, suivons Kangoka, écoutons Kangoka, en Kangoka, je suis, à Kangoka, il y a Dieu, chalou, je viens faire mon témoignage, frères et sœurs, je suis de la Côte d'Ivoire, comme je disais, mais nous étions limités, à cause du diabète, aujourd'hui, je mange tout, je mange tout, je suis en bonne santé, je vais témoigner, Amen, je vais vraiment dire merci à Dieu, par mon témoignage ce matin, je suis une jeune sœur ivoirienne, vivant hors de la Côte d'Ivoire, en effet, j'ai connu Kangoka, par le biais de ma grande sœur, mon aîné, qui en 2021, elle m'avait envoyé l'audio, comme ça, un matin, je n'avais pas vraiment, vraiment, prêté attention, elle m'a envoyé un vocal, avec des prières, et l'exaltation du matin, quand j'ai entendu, pour la première fois, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais écoute, pourquoi tu m'envoies ça, c'est pourquoi en fait, elle m'a dit, non, écoute, c'est quelqu'un qui prie, écoute bien le vocal que je t'ai envoyé, écoute-le, et ensuite, tu pourras donner ton avis, si tu veux, les matins, je te l'enverrai et tout, et souvent, les matins, elle m'envoyait vraiment le vocal, je ne prêtais pas vraiment attention, en effet, ma fille, j'ai une grande fille de 23 ans, et je n'avais pas conçu depuis tout ce temps, et toutes ces années, je suis restée sans avoir un enfant, je suis restée sans avoir un enfant, ça a été vraiment difficile, c'était mon souhait de pouvoir concevoir, avant que la ménopause ne vienne, et tout ça, et j'étais inquiète, à chaque fois que je partais dans des églises, ou on m'invitait, ou que j'étais homme fidèle dans une église, à chaque fois qu'on parlait des enfants, je mettais la main sur mon ventre, et je disais au Seigneur de me faire grâce, alors, je suis restée toutes ces années là, sans pouvoir concevoir à nouveau, jusqu'à ce que l'année passait, je tombe enceinte, quand j'ai commencé à écouter Kongouka, j'ai commencé à prêter attention, et à chaque fois que les samedis, il fallait faire la prière, je n'étais pas connectée aux heures de prière, mais quand même, je suivais en en différé, et priais et tout, et j'arrivais à quand même prier avec ce que je recevais, je rends ce témoignage aujourd'hui, parce que le Seigneur m'a fait grâce, je vais commencer par ce témoignage, qui est vraiment une grâce, une bénédiction de l'éternel, et qui au travers de Kongouka, m'a fait vraiment beaucoup de bien et tout, le Seigneur m'a fait grâce, après 23 ans, j'ai pu concevoir, j'ai pu concevoir, et il y a à peu près un mois et demi, un peu plus que j'ai eu une fille, et je me souviens que le 31 janvier, quand je devais accoucher, et que j'étais en travail, ce jour-là, il y avait la prière du samedi, et j'étais en travail le premier mars, et je me demandais comment faire, comment faire pour pouvoir écouter la prière et tout, et comme j'étais connectée depuis mon téléphone, même à l'hôpital, et dans la prière du samedi, il y a Christ comme ça qui disait que, tu es en travail, tu es à l'hôpital, tu vas saigner sur la grossesse, mais tu vas accoucher, et j'ai dit merci à Dieu, je dis Seigneur c'est moi, Seigneur c'est moi, parce que j'ai fait trois jours de travail, j'ai fait trois jours de travail, c'était dur, c'était difficile, j'ai même pensé à un moment donné, que même j'allais partir avec l'enfant, j'allais être emportée avec l'enfant, tellement je souffrais, j'ai été trimballée dans des hôpitaux, j'ai été trimballée de ça et là, les gens m'ont manipulé le corps, pour finir j'ai commencé à saigner sur ma grossesse, et j'avais vraiment peur, et quand à un moment donné, j'étais assise, ma soeur m'a dit écoute Kanguka, j'ai dit ok, alors pendant que j'étais en travail, c'était chaud, c'était difficile, mais à un moment on me disait, donc j'allais accoucher peigne césarienne, et après pour finir, j'ai accouché par voix basse, et je bénis le nom de Dieu, je bénis le nom de Dieu, malgré que quand même j'ai accouché, la semaine qui a suivi, pendant la prière du samedi, j'ai écouté encore écrit ce qu'il disait, tu seras hospitalisé, le bébé sera hospitalisé avec toi, mais tu en sortiras vainqueur, donc confesse cela, et j'ai commencé à confesser cela également, et j'ai resté deux semaines avec mon bébé, mon nouveau-né à l'hôpital, pour difficultés, et plein de petites choses qu'ils avaient énumérées, mais je bénis le nom de Dieu, elle supporte super bien, moi également, on va bien, et je viens d'y remercier à Dieu, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli dans ma vie, je ne pensais même pas pouvoir rendre ce témoignage maintenant, parce que depuis que j'ai accouché, j'essaie de le faire, c'était difficile, mais je rends grâce à Dieu, bientôt ma fior aura deux mois, et elle supporte bien moi, je vais bien également, je veux dire merci à Dieu, qui a fait un grand travail dans ma vie, de la manière que j'ai écouté le témoignage de plusieurs autres femmes, de 18 ans, de 15 ans, de 13 ans, de 20 ans, de 25 ans, qui n'avaient pas encore enfanté, et que moi aujourd'hui, le Seigneur m'a localisé, et que j'ai pu enfonter, que mon témoignage touche un plus grand nombre, et qu'elle soit aussi affermée dans la foi, et que le Seigneur, c'est qu'il a commencé, il l'achève dans le puissant nom de Jésus, alors je viens d'y remercier à Kankoka, à Christopartene, à toute l'équipe d'intercession, à toutes ces personnes qui rendent des témoignages, je suis vraiment reconnaissante, et que ce témoignage sève pour la gloire du Seigneur, dans le nom de Jésus, j'ai rendu mon témoignage, Shalom. J'en ai honte de Dieu, ce matin je viens rendre mon témoignage, parce que Dieu a fait dans ma vie, Dieu a fait des miracles dans ma vie, j'ai une soeur qui m'a envoyé sur cette émission, Kankoka, Dieu a fait, a opéré un grand miracle dans ma vie, depuis 2010, j'ai déclaré comme séropositif, ma soeur m'a envoyé cela, j'ai écouté les prières, j'ai écouté les enseignements de l'homme de Dieu, je suis une varine, je suis habitant, je suis repartie à l'hôpital dans ces deux jours, par les faits, mon test, c'est sorti négatif, c'est sorti négatif, Seigneur je vous dis merci, merci Kankoka, merci l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton ministère, bénisse ta famille, bénisse tous ceux qui intercèdent pour nous, dans la croix de Jésus, je dis merci, voilà mon témoignage. Shalom, je suis dans la joie, vraiment dans la joie, oh la la, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, c'était en 2021, on m'a détecté le cancer du corps de l'utérus, et j'étais totalement au sol, vraiment, je me posais la question, si je ne suis plus là, qui prendront soin de mes enfants, de mes petits, j'étais tellement dans l'angoisse tous les jours, et tous les six mois, je vais chez le gynéco, pour faire les analyses, et chaque fois, on me dit, il y a toujours quelque chose, on va attendre seulement, et faire les analyses, et regarder ce qui se passe, on m'a même envoyé à l'hôpital, pour voir ce qui s'est passé, là aussi, le data a dit, il y a des traces, alors, j'ai commencé à prier, à prier avec les témoignages, je vais dans les archives, et tout ce qui est cancer, moi aussi, je recevais toutes les guérisons, c'est un cancer, et normalement, j'avais le rendez-vous, en octobre 2022, début octobre 2022, et le rendez-vous, on le poussait, 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 soit c'est l'école de mes enfants, qui est fermée, soit le docteur n'a pas le temps, donc on a poussé ça, jusqu'en décembre, et en ce temps, moi je disais, c'est le Seigneur qui guérit, c'est le Seigneur qui fait des miracles, dans ma vie, et finalement, le rendez-vous a eu lieu, le 2 décembre 2020, normalement, une semaine après, les brises, les frottises, donc le médecin m'appelle tout le temps, pour me dire, il y a toujours quelque chose, prenez rendez-vous, dans six mois, on va revoir, et le 2 décembre, après le 2 décembre, la semaine qui suit, il n'y avait pas d'appel, deux semaines après, rien, jusqu'en février, ils ne m'ont pas appelé, et moi-même, je les ai appelés, pour savoir ce qui se passe, parce que nos mamans, elles m'appellent, pour me dire les résultats, les analyses, et là, la dame, elle a dit, madame, vous êtes guérie, il n'y a plus rien, on n'a rien trouvé, et j'ai dit, oh merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon papa, oh, je suis tellement dans la joie, mais, ma voix, c'est que je suis malade, mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais rendre témoignage, tous les jours, je disais, je vais rendre témoignage, mais, j'oublie, 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 je sais que c'est le diable, qui ne veut pas que quelqu'un, soit guéri, à travers mon témoignage, donc, je remercie le Seigneur, je remercie toute l'équipe, Kangooka, je remercie Christ, sa famille, qu'il continue à nous aider, dans la prière, à nous aider, à prier nous-mêmes, merci, Shalom, j'ai témoigné. Shalom à toute la famille Kangooka, je viens ce matin, rendre mon témoignage, je suis une Ivoirienne, vivante au Maroc, j'ai eu le lien des Kangooka, à travers ma tente, toutes ces années, je t'ai possédé, par tout esprit impur, je t'ai rempli, de l'esprit, de la masturbation, de l'esprit, de la perversité, de l'esprit, de la fornication, je menais une vie, de mensonge, je menais une vie, de débauche, oh pourtant, je me disais, que j'étais chrétienne, oh je rends gloire, à Dieu, qui m'a ouvert les yeux, à travers Kangooka, Jésus-Christ de Nazareth, a fait tomber, les écailles, qui étaient sur mes yeux, et j'ai vu aujourd'hui, que toutes ces années, c'était vraiment, de la perduction, oh je rends gloire, à Dieu, de m'avoir localisé, à travers Kangooka, aujourd'hui, je suis libéré, de la masturbation, j'étais accro, à la masturbation, quand je finissais, je pleurais, et je disais, pourquoi, quand est-ce que, je vais finir, avec ça, je n'arrivais pas, à m'en passer, je n'arrivais pas, à être délivré de ça, mais avec, la prière de Kangooka, avec les témoignages, j'ai été délivré, de tous ces liens, sans m'en rendre compte, je ne demande pas, d'or à Dieu, parce que, je ne me suis pas, vite rendu compte, c'est après, quand j'écoutais les témoignages, je me suis dit, ah bon, donc je suis délivré, aussi, de ces esprits, parce que, ça fait un bon moment, ça fait plus de huit mois, que je ne me masturbe plus, que je ne suis plus, dans cette histoire, de vie, de débauche, j'ai donné ma vie, à Jésus, vraiment, je rends gloire à Dieu, je bénis, le nom du Seigneur, et que le Dieu vivant, continue, de bénir son serviteur, Christ, qu'il a mis sur notre chemin, pour nous éclairer, que le Seigneur, bénisse, toute la famille, Kangooka, que le Seigneur, bénisse, son épouse, qui bénisse, ses enfants, qui bénisse, tous ceux, qui sont en collaboration, avec eux, que le Seigneur, bénisse aussi, tous ceux, qui rendent les témoignages, parce qu'à travers, tous ces témoignages, il y a beaucoup de vies, qui sont délivrées, je rends gloire, au Dieu vivant, merci, le roi des rois, merci, Jésus Christ, et Nazareth, et avec cette application, j'arrive à prier, maintenant, je me lève, tôt, et je prie, avant, je n'arrivais pas à prier, je t'ai assoupi, je t'ai rempli, d'assoupissement, maintenant, Jésus Christ, et Nazareth, m'ont réveillé, à travers, Kangouka, je me lève, à 3h du matin, je prie, je me connais, à 4h, pour suivre la prière, je ne rate plus, aucune émission, de Kangouka, que ce soit, les témoignages, que ce soit, la prière, je ne rate plus, aucune émission, je rends gloire, à Jésus, je lui dis, toute la gloire, je lui dis, et merci, à l'équipe, Kangouka, que Dieu vous bénisse, nous arrivons maintenant, un moment spécial de la prière, comme je le dis toujours, c'est important d'écouter, tous les témoignages, il y a des gens, qui sortent directement, à la prière, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup, de gens qui sont délivrés, même avant la prière, quand tu écoutes, les témoignages, quand tu écoutes, ce que Dieu a fait pour les autres, il y a une connexion spirituelle, il y a quelque chose, qui est dégagé, à travers les témoignages, écouter les témoignages, tous les témoignages, et après avoir écouté les témoignages, il y a quelque chose, de spécial, qui se passe, pendant les témoignages, donc si tu n'as pas encore, écouté les témoignages, je te demande, de recommencer, et d'écouter les témoignages, parce qu'il y a la puissance, qui se manifeste, à travers les témoignages, aujourd'hui, nous allons nous appuyer, sur Matthieu 9, verset 35, le passage dit, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie, et toute infirmité, c'est important de comprendre, que Jésus est capable, de guérir toute maladie, et toute infirmité, peu importe ton infirmité, peu importe ta maladie, que ce soit une maladie incurable, ou pas, Jésus guérit toutes les maladies, et ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus, et la foi, et c'est important d'être dans un endroit, où il n'y a pas beaucoup de bruit, concentre-toi, mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement, où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le coeur, les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, il y a certains qui vont sentir la manifestation, mais d'autres ne vont rien sentir, il y a des maladies, que je vais mentionner dans la prière, mais d'autres je ne vais pas mentionner, mais ce qui est important, c'est que tu sois dans la tente, va dans un endroit, où tu sens que tu es connecté, écoute, et prie avec moi, et dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons commencer. Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je suis, je te remercie infiniment pour ta présence, je te remercie pour tous ces témoignages, merci Seigneur, parce que nous voulons entendre la puissance du nom de Jésus, quand tu es présent Jésus, toutes les maladies, toutes les infirmités, rien ne peut te résister, et je te remercie parce que devant toi, devant ton nom, rien n'est impossible, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés, à travers ces prières, si tu n'avais qu'un enfant qui est né, à travers la prière de samedi, met ta main sur cet enfant, je déclare la victoire, sur cet enfant, je déclare la vie, que cet enfant puisse croître, et faire la volonté de Dieu, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes, si tu es enceinte, met ta main sur le ventre, je prie pour cet enfant, je maudis l'esprit de fausse couche, je détruis l'esprit de fausse couche, que cet enfant naisse, et que cet enfant grandisse, dans la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus, merci pour la visitation, il y a beaucoup de gens qui sont visités, tu sens la présence de Dieu, il y a beaucoup de liens qui sont enceintes, il y a des démons qui fuient, maintenant même, il y a des démons qui fuient, l'esprit de suicide, n'a pas de pouvoir sur toi, toi qui veux te suicider, ça fait des semaines, que tu planifies comment te tuer, je détruis cet esprit de suicide, il y a trois hommes, et une femme qui veut se suicider, au nom de Jésus, vous êtes libres, vous êtes libres, l'esprit de suicide n'a pas de pouvoir sur vous, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est délivré, un homme, un jeune homme, qui est délivré de la drogue, et un homme qui est délivré de l'alcoolisme, l'esprit d'alcoolisme n'a pas de pouvoir sur toi, au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, il y a des démons, des liens sataniques, des liens ancestraux, qui sont en train d'être brisés, au nom de Jésus, merci Seigneur, il y a un homme et deux femmes, qui sont tombées par terre, au nom de Jésus, vous êtes libérés, il y a une femme qui est en train de se rouler par terre, le Seigneur te délivre, tu es délivré, je donne tous ces esprits qui parlent maintenant, vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu, vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu, au nom puissant de Jésus, Alléluia, il y a un parent qui est en train de prier pour son fils, une femme qui est en train de prier pour son fils, ton fils est attiré par d'autres garçons, au nom de Jésus, il est toujours attiré par des garçons, au nom de Jésus, je brise son lien, au nom de Jésus, je brise cette infirmité, au nom de Jésus, que ton fils soit normal à partir d'aujourd'hui, que cette esprit fuit, au nom de Jésus, merci pour la délivrance, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, je te loue Seigneur pour cette délivrance, je te loue pour cette femme qui est délivrée, qui voit le mari de nuit, chaque nuit, il y a le même homme, toujours le même homme, qui vient toujours coucher avec toi, tu es délivré aujourd'hui, met tes mains sur la tête, et confesse le nom de Jésus, parle, ouvre la bouche et parle de Jésus, il y a la délivrance, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées, des femmes qui sont stériles, qui n'ont jamais conçu, ça fait 16 ans que tu n'as jamais conçu, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus, parce que le Seigneur te délivre, il y a une femme qui vient de passer 8 ans, remercie le Seigneur, garde ta main sur le ventre, et que ton mari garde sa main sur ton ventre, au nom de Jésus, toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche, et remercie le Seigneur, merci Seigneur, il y a une femme qui a dit de pleurer, ça fait beaucoup de fois que tu as prié, tu veux un enfant, mais tu es déjà enceinte, le Seigneur t'a déjà exaucé, et tu es un enfant, il y a une femme qui prie, tu sais bien que tu as déjà atteint la ménopause, mais tu as la foi, le Seigneur va bientôt te donner un enfant, malgré la ménopause, tu vas concevoir, et tu vas témoigner pour la gloire de Jésus, merci Seigneur, il y a quelqu'un qui a un problème, qui souffre, il y a beaucoup de douleur, sur le genou, garde la main sur le genou, toi qui souffres, au niveau du dos, met ta main sur le dos, deux personnes sont libérées, mais non même, il y a une femme qui est guérie instantanément, au niveau du dos, que tu te donnes cesse, au nom de Jésus, il y a un homme et deux femmes, qui souffrent de cancer, au nom de Jésus, ouvre la bouche, cher monsieur le Seigneur, je prie pour ces deux femmes, qui souffrent de l'infection vaginale, si tu as un problème d'infection vaginale, ouvre la bouche, cher monsieur le Seigneur, pour la téléfrance, il y a une des deux femmes, qui dégage de mauvaise odeur, le Seigneur te libère, deux personnes sont guérées du virus VIH, au nom de Jésus, merci Seigneur, il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur, ton corps dégage d'une mauvaise odeur, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es libre, au nom de Jésus, toi qui as un problème de migraine, garde tes mains sur la tête, tu ne peux même pas supporter la lumière, tu ne supportes pas le bruit, aujourd'hui, c'est un percent, un homme et une femme, le Seigneur vous guérit, vous êtes libéré, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de la déshydratation, tu es déshydraté tout le temps, au nom de Jésus, je prie pour son corps, le fonctionnement, la restauration, au nom de Jésus, Alléluia, ton corps va commencer à fonctionner, normalement, au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui sent une chaleur sur la tête, c'est comme si c'est du feu, mets ta main sur la tête, au nom de Jésus, toi qui es en train de bailler maintenant, le Seigneur te libère, il y a quelqu'un qui a repris avec sa femme, ta femme est en train de parler, il y a des démons qui parlent, dans la bouche de ta femme, je parle à cette démon, quittez son corps, sortez de son corps, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, de rester dans son corps, parce que c'est le temple de Dieu, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de vomir, et une femme qui a de la nausée, tu vomis, toi qui vomis, tu as mangé du poison, tu es libéré maintenant, au nom de Jésus, je prie pour son bébé, il y a une femme qui prie pour son enfant, un bébé qui pleure toute la nuit, au nom de Jésus, il y a un jeune garçon, qui souffre de l'épilepsie, moins de douze ans, au nom de Jésus, tu es libéré, garde la maison de son garçon, qui soit libéré de l'épilepsie, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille, et tu as de la puce qui sort de l'oreille, au nom de Jésus, reçois la guérison, il y a un homme qui souffre de l'asthme, aujourd'hui tu es guéri, reçois la guérison, je prie pour cet homme qui souffre de la V.C., le stroke, au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui a des règles abondantes, tu saignes, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit, ça fait longtemps que tu souffres des règles abondantes, mais aujourd'hui le Seigneur te guérit, il y a beaucoup de maladies qui sont guéries, je ne peux pas citer toute la maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, je demande à tout le monde de louer le Seigneur, ouvre la bouche, remercie le Seigneur, parce qu'il règne à travers la louange, il y a la puissance dans la louange, gloire à toi Seigneur, c'est toi ceux qui mérites la gloire, l'honneur pour toujours, merci pour le témoignage, merci pour ta présence, merci pour la délivrance, à toi seul la puissance, l'honneur et la gloire pour toujours, c'est dans l'honneur de Jésus que j'ai prié, Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifié, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée, soyez abondamment béni.